Bienvenue au monde de la course cette semaine, on a des invités très attendus je pense, le monde avait beaucoup de questions, donc je pense que les gens sont très curieux de savoir comment ça se passait. Alain Bordelot, le détenteur du record du marathon québécois de 2.14.19, ainsi que sa compagne Guylaine Anfield. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir dans mon humble demeure, de vous être déplacé. Tout d'abord, j'aimerais savoir un peu, que vous donniez une idée à nos auditeurs, c'était quoi un peu, comment est-ce que vous êtes entré dans le monde de la course, quoi un peu votre parcours? D'abord, merci de nous avoir invités pour commencer, mais sinon, comment j'ai commencé? J'ai commencé en athlétisme, j'avais 15 ans, c'est un peu un concours de circonstances. Mon père avait vu une émission de télévision à l'époque, il y avait une émission où il faisait des incursions dans toutes sortes d'activités qui se passaient au Québec, puis il y avait eu un reportage sur un club d'athlétistes qui était à côté de chez nous, donc mon père m'a amené ça, viens voir ça, ça a l'air le fun, puis c'est comme ça que c'est parti tranquillement. On avait des entraîneurs, je me rappelle à l'époque, Marie Duceppe, Louis Blanc, qui étaient principalement des coureurs, pas des coureurs, mais des entraîneurs qui faisaient plus des épreuves de pelouse, tout ça, mais on a commencé comme ça. Oui, puis au départ, toi, tu n'as pas commencé de la course à 10 ans, tu faisais plusieurs sports dans le fond de ce que j'ai vu, un athlète dans plusieurs disciplines. Bien, on faisait, moi, j'aimais beaucoup le sport, quel que soit le sport, j'aimais ça. J'ai fait, comme tous les jeunes, j'ai fait du hockey pendant des années et des années. J'ai fait un peu de baseball, j'ai fait même de l'aviron, même que je n'avais pas le physique pour. Des fois, dans le club, ils me mettaient barreurs pour des équipes de filles parce que je n'étais pas gros, je n'étais pas fort. Mais, tu sais, j'ai fait du tennis, j'ai fait toutes sortes de sports pour le plaisir, mais aussi un peu de compétition, comme en tennis ou des choses comme ça. Puis, c'est ça, quand j'ai commencé en athlétisme, bien, j'ai vraiment aimé ça. Puis, là, bien, dans une journée, on pouvait faire, dans la même journée, je pouvais faire le 1500 stips, le saut en longueur, le triple saut, un 300 mètres, on faisait tout ça dans la même journée, tu sais. Exactement, je me souvenais que, bien, quand tu fais des épreuves de saut, tu sais, tu as un certain nombre de sauts à faire. Puis, j'allais voir l'officiel, puis je disais, bien, je ne ferais pas le troisième saut, là, parce qu'il faut que j'aille faire le 1500 mètres. Donc, j'allais faire le 1500, puis je revenais faire les sauts qui suivaient après, là, tu sais, fait que c'était vraiment l'initiation, puis on touchait à tout, tu sais. Puis, ça, c'était à quel âge, ça, que... Ça, c'était 15 ans, 16 ans. OK. Quand j'ai commencé, là, je dirais, les deux premières années que je faisais de l'athlétisme, là, je faisais ça. C'est quand même fou, parce que souvent, tout le monde doit penser, tu dis, ah, la personne qui a le record du marathon, ça doit être quelqu'un qui a commencé, tu sais, tu courais des distances, des longues distances à 13, 14, 15, puis dans le fond, toi, c'était très varié, tu étais même encore spécialisé à l'époque, quand tu avais 15 ans, tu faisais un peu tout, touchais à tout. Mais est-ce que tu voyais déjà, là, que tu avais un peu une force dans les événements un peu plus de distance, ou... Bien, disons, les... À un moment donné, il y a un entraîneur qui est venu dans le club, qui, lui, entraînait plus des coureurs, tu sais, des sprinteurs, puis un peu le demi-fond, tout ça. Oui. Ça fait que c'est certain que, quand je faisais du triple saut, puis du soin médical dans la même journée, c'est sûr que, en fait, à ce moment-là, j'aimais autant faire un que l'autre, tu sais, c'est juste que j'avais peut-être moins de prédispositions pour être un bon sauteur en longueur, ou un bon triple sauteur que j'en avais pour le demi-fond. Mais c'est juste quand cet entraîneur-là s'est présenté au club que j'ai commencé à courir un petit peu plus, tu sais. Mais même à l'époque, on faisait pas de... on faisait pas d'entraînement de millage élevé, là, comme on voit des jeunes, là, faire, là, beaucoup, beaucoup de clométrages, là, à 12-13 ans, c'est... Même aujourd'hui, je dirais, c'est pas la bonne recette, là, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment important que les jeunes se développent, tu sais, dans l'ensemble de leur qualité, que de spécialiser tout de suite les jeunes à faire juste du demi-fond. Puis je me souviens qu'à l'époque, il y avait des coureurs, je devais être... je pense que j'étais juvéniste, c'est 16-17 ans, puis je me souviens d'un coureur, il faisait 160 km par semaine. Moi, je la regardais, c'était comme... je courais même pas, tu sais, on allait faire des... je faisais des compétitions de 1500 mètres ou de 200, mais à l'entraînement, on faisait des sprints, on jouait au ping-pong, parce qu'on avait... On avait un coach qui avait... un des entraîneurs du club, était sur l'équipe nationale quand il était plus jeune. Fait qu'en finissant l'école, on allait jouer au ping-pong, puis des fois, on passait la soirée à jouer au ping-pong, puis là, elle venait nous dire, bien là, c'est parce que l'entraînement est fini, il faut qu'ils en aient chez vous, tu sais. Fait que moi, je courais des fois des compétitions contre des gars qui couraient, tu sais, 100 km jusqu'à 160 km par semaine, puis ça me dérangeait pas, tu sais, je faisais mes affaires, puis... Mais ces gars-là, ils ont... tu sais, je les ai pas revus plus loin que Juvenil ou Junior, tu sais. Fait que c'est ça qui... je pense qu'il faut faire... il faut être prudent, il faut faire attention à l'approche qu'on a avec nos jeunes. Tu sais, souvent, les parents, ils vont tout de suite... tu sais, on le voit dans le hockey, mais on le voit dans tous les sports, tu sais. Si un parent qui fait de la course, il va probablement voir ses enfants plus dans la course qu'un parent qui a joué au hockey plus jeune, puis qu'il aurait aimé ça être un joueur de hockey, bien, il va voir ses enfants comme des joueurs de hockey, mais c'est parce que les enfants, tout ce qu'ils veulent, c'est s'amuser, tu sais, au départ, c'est s'amuser, puis si t'as la chance de toucher au plus de sports possible, bien, à un moment donné, tu vas le trouver toi-même pourquoi t'as du plaisir à faire ou ce qui te passionne, tu sais. Puis je pense que, tu vois, comme quand l'entraîneur qui faisait plus d'entraînement de course, qui était plus spécialisé en course, bien, quand lui est arrivé dans le club, bien, ça s'est fait tout seul, là, tu sais, qu'on a fait un petit peu moins des autres épreuves, puis on commençait à faire un petit peu plus de course, puis même à cette époque-là, bien, on faisait pas énormément de kilomètres, là, par semaine. Combien? J'ai aucune idée, parce qu'on courait peut-être, on se voyait peut-être deux, trois fois par semaine, on faisait des entraînements sur piste, on faisait une couple de jogs entre ça, mais jusqu'à, je dirais, jusqu'à 20 ans, là, je courais pas 60 kilomètres par semaine, là, tu sais, loin d'être là. Wow! Fait que, tu sais, c'est, ça s'est vraiment fait de façon graduelle, là, tu sais. Ah, ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que, oui, en effet, là, j'ai l'impression, en fait, en psychologie de l'exercice et du sport, il y a justement un peu cette théorie qu'il faut commencer avec vraiment diversifier que les enfants, il faut pas que tu commences directement à spécialiser dès l'âge de 5 ans dans un sport, sinon ils vont juste se tanner complètement. Tu regardes, il y a plein d'exemples, tu vois, dans le tennis, puis... Tu sais que, tu sais peut-être pas, mais j'avais lu, moi, qu'Alberto Juan Torrena, c'est un cubain, il a été champion olympique aux 400 et aux 800, c'est le seul à avoir fait le doublé aux Jeux olympiques dans les mêmes Jeux, il a fait ça à Montréal, d'ailleurs. 400 et 800 dans les mêmes Jeux olympiques. C'était un joueur de basket au départ, tu sais, tu sais, il a fait d'autres choses avant d'arriver à l'athlétisme, tu sais, fait que quand tu regardes ça, je regarde mon plus jeune, mon plus jeune, mon garçon le plus jeune, il aimait ça beaucoup faire du sport, puis il faisait les cross-country à l'école, à l'école où il était, il faisait de l'entraînement pour faire les crosses scolaires, tout ça, puis après les crosses, bien, tu sais, il voulait continuer tout ça, mais il faisait deux entraînements par semaine, il faisait faire un petit peu des intervalles, tout ça, puis je veux dire, dans ces catégories, dans Benjamin Cadet, les années qu'il a couru, il allait chercher des médailles au provincial, il courait deux fois par semaine, tu sais, fait que c'est comme, tu regardes ça, puis tu dis, bien, est-ce que c'est nécessaire de vraiment pousser à l'extrême des jeunes, moi, je pense que ce qui arrive, c'est que le jeune qui s'est entraîné beaucoup de, à partir de 10 ans ou 12 ans, jusqu'à 20 ans, 20 ans, il a fait sa carrière à 20 ans, c'est fini, mais c'est là que ça commence. Non, puis ça, j'ai l'impression que tu es dans le développement musculaire aussi, c'est là que, tu sais, tu mets à répétition, surtout quand on regarde la course, que tu fais des impacts, ta répétition, j'ai l'impression que ça, ça peut, ça peut avoir des problèmes sur le développement, si tu fais juste ça, tu commences à faire des 160 kilos par semaine à 15 ans, là. Oui, c'est possible, tu sais, c'est sûr que l'entraînement en course à pied, c'est un, la course à pied, c'est un sport, c'est un sport de répétition, tu sais, c'est un sport où tu fais souvent les mêmes, quand tu cours, c'est un mouvement que tu répètes, mais si tu cours 20 kilomètres dans ta semaine, ou tu en cours deux ans, ça n'a pas le même impact sur ton corps, tu sais, sur ta physiologie, sur ta structure non plus, tu sais, c'est sûr qu'un jeune qui, moi, un jeune que j'ai commencé à entraîner en athlétisme, à l'époque, j'entraînais dans un club d'athlétisme dynamique à Laval, puis il y a un jeune qui s'entraînait avec un coach qui avait démissionné, puis je me souviens que le parent était venu me voir, il me dit, ah, j'aimerais ça que tu coaches mon gars, tout ça, puis à l'époque, c'était pas comme possible pour moi avec mon oreille, puis tout ça, puis je lui avais demandé, bien, il fait quoi ton jeune, tu sais, fait que, il faisait du 800, des 3000 mètres, fait tout ça, puis il commence à me dire ce qu'il faisait comme entraînement, c'était comme, c'était fou, là, c'était dément, tu sais, fait que j'avais dit aux parents, je dis, la meilleure chose que ton fils peut faire, c'est, non, bien, c'est ça, c'est qu'il s'entraîne avec un coach, le coach de sprint, puis qu'il s'entraîne pour faire du sprint, puis cette année-là, il a fait des entraînements juste pour le sprint, il a pas fait de volume, rien, puis il a tout battu ses temps sur 800, puis les distances plus longues, sans s'entraîner à faire du volume, tu sais, fait que c'est, je pense que c'est quelque chose qui est révélateur, là, qui parle par lui-même, tu sais, le moment tu peux pas être bon dans le 3000, puis dans le 400 en même temps, là, c'est deux affaires différentes. Non, mais je veux dire, sans faire d'entraînement pour le demi-fort, il s'entraînait pour faire du 100, puis du 200, puis il courait pour faire du 800, puis il battait ses temps, parce qu'il avait tellement fait de travail, puis que, tu sais, c'est comme, tu sais, dans une nuit de, puis il était jeune, il avait 14, 15 ans, à ces âges-là, tu sais, fait que c'est pour dire qu'à ces âges-là, c'est pas utile de faire autant de travail, tu sais, autant d'entraînement, là, tu sais. Ouais. C'est drôle, comme tu racontais justement le gars au 400-800 qui venait du milieu du basket, puis on a justement un exemple de ça parfait, il y a, tu sais, Justin Knight, c'est un ontarien que, lui, l'histoire veut qu'il était juste à une compétition, je pense, avec son école, puis je pense qu'il faisait ça pour peut-être, parce que ça te permet de skipper une journée d'école, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est super le fun, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça, puis là, il se fait inscrire au 5000 mètres par son coach, il court ça en soulier, en soulier de basket ou short de basket, quelque chose du genre, un 5000 mètres, puis il rentre en genre 15 et 15-15 ou quelque chose du genre, juste au-dessus de 15 ou quelque chose de ça, puis là, tout le monde est comme, OK. Puis, tu sais, mais tu sais, lui, il avait pas fait, il avait pas fait de course avant, je pense qu'il devait avoir 16 ans ou 15 ans autour de ça, tu sais, il avait fait zéro course avant. C'est ça, puis il avait probablement, bien, pas probablement, mais des bonnes prédispositions. Oui. Puis, s'il a fait plein d'autres sports, bien, ses qualités font que, bon, il a pu faire ça, puis, tu sais, c'est comme, à partir de là, bien, si le jeune aime ça, bien, tu peux commencer à l'entraîner, mais tu sais, à 15-16 ans, tu sais, déjà un niveau, bien, un âge où tu peux en faire un petit peu plus, comparé à les jeunes de 10, 12, 13 ans, 14 ans, puis ça veut pas dire que, OK, parce que tu peux en faire un peu plus, que t'es obligé d'exagérer non plus, puis d'en faire trop, là, tu sais, c'est, je pense souvent, les jeunes, ils ont, les jeunes, peut-être les entraîneurs aussi, sont pressés que ça aille vite, là, tu sais. Oui. Ah, oui, tu veux voir des résultats, vite. Puis, en course à pied, c'est pas un sport qui, tu sais, l'athlétisme, c'est pas un sport instantané. Non. Parce que même le sauteur en hauteur, là, tu vas avoir, tu sais, toutes les prédispositions possibles, bien, pour former un sauteur en hauteur de calibre, juste national, on n'ira même pas à l'international. Oui. C'est des années et des années de développement, bien, la course à pied, c'est la même chose, c'est la course à pied, c'est, tu peux pas, tu peux pas t'entraîner, comment je dirais, tu peux pas te développer plus vite que ton organisme te permet de te développer. Oui. Fait que si tu coupes des coins trop ronds. Tu vas empirer. Bien, je veux dire, tu vas mettre en péril, si on peut dire, ton développement futur, tu sais, tu vas, tu sais, puis ça, c'est une chose qu'on voit souvent, les gens qui, tu sais, il y a beaucoup de gens qui courent, il y a beaucoup de monde qui courent, tout ça, tu sais, puis, tu sais, la journée où tu cours pas, t'as une certaine condition physique, puis là, tu te dis, il faudrait que je me mette en forme, bien, là, tu vas te mettre à courir, bien, juste de te mettre à courir à tous les jours, bien, un mois plus tard, t'es déjà plus en forme que t'étais quand t'as commencé, puis deux jours, mois plus tard, bien, t'es encore plus en forme que t'étais, mais souvent, les gens ce qu'ils font, parce que souvent, les gens font ça par eux-mêmes, malheureusement, bien, ils vont s'entraîner une intensité trop forte par rapport à ce qu'ils devraient s'entraîner. Ce que ça fait, c'est que les gens vont progresser rapidement, puis ils vont atteindre un plateau, puis après ça, ça va être extrêmement difficile de progresser, parce que la sollicitation, elle reste la même qu'il était, puis il n'y a pas assez de variations dans la sollicitation. Non, puis on voit souvent ça, c'est du monde qui ne connaît pas le principe, t'sais, le monde, il pense, quand je cours, je suis censé être à 100%. T'sais, quand je cours, là, je fais ma easy run, mais t'sais, pour eux, ils font leur sortie, c'est comme, ouais, fait que là, je vais partir, je vais me réchauffer 10 minutes, puis après ça, je vais aller full pin aussi vite que je peux pendant 30 minutes, puis après ça, c'est fini. Oui, souvent, c'est la perception qu'ont les gens, mais quand tu regardes en termes de pourcentage, mettons, de travail qui est fait, puis c'est même pas à 100%, entre, on va dire, entre 92 et 95% des capacités maximum, c'est peut-être 6% du travail de la semaine, t'sais, c'est peut-être maximum, gros maximum, 10% du travail de la semaine, t'sais, c'est rien, t'sais, c'est, c'est, c'est comparé au volume total de travail que tu vas faire, ben, c'est, c'est vraiment pas grand-chose, t'sais. Hum, hum, non, c'est ça, t'sais, souvent, souvent, le monde cherche un peu la recette gagnante, ils veulent, ils disent, ben là, j'ai vu tel athlète, il a fait ça, fait que moi aussi, je vais faire ça, t'sais, souvent, les, j'oubliais c'était quel athlète, mais un athlète qui faisait, je sais plus trop combien, quelque chose comme 30 fois 400 mètres, ou quelque chose du genre, là, j'ai, je pense que c'était Préfontaine, ouais, Préfontaine, ouais, c'est ça, des 30 fois 400 mètres, là, pis ils disent, ah, moi aussi, je vais faire ça, pis, ouais, mais Steve, lui, il venait de, il y avait plusieurs années, lui, avant ça, il avait fait des entraînements de sûrement 10 fois 400 mètres, ben, c'est ça, pis Steve, c'était Steve, là, c'était une bête à part, là, t'sais, pis là, tu te dis, ah, moi, ça va, ça va m'aider, ouais, mais si tu regardes, si tu regardes les, les, ce que le coaching dit en général, pis les études, je pense pas que tu vas vraiment t'améliorer, parce que c'est justement, comme tu dis, t'augmentes tellement ton risque de blessure, si tu fais juste trop, tu y vas full pin, tu commences trop jeune, tout ça, tu t'essaies de faire trop vite, trop tôt, pis c'est une erreur, t'sais, c'est, j'ai quand même, je comprends un peu les gens qui font ça, t'sais, quand ils ont pas un peu d'informations, parce que tu te dis, moi, j'suis un, t'sais, c'est la mentalité rocky, t'sais, un peu. Ouais, c'est ça, les gens, les gens connaissent pas, tu peux pas, tu peux pas, comme on dit, condamner les gens parce qu'ils connaissent pas, mais je pense que c'est important de sensibiliser les gens à ça, t'sais, parce que, quand tu cours à, t'sais, toutes les intensités que tu peux courir à l'entraînement, ben, ça va travailler quelque chose de différent, t'sais, pis chaque chose, chaque qualité physiologique que tu vas, que tu vas développer va contribuer à développer les autres qualités aussi, je me souviens, il y avait, quand je m'entraînais avec Ben, il y avait, il y avait, il y avait une athlète, à un moment donné, Ben, il avait dit, ben, ok, là, faut que tu cours lentement, faut que tu fasses la tellerie, t'sais, ben, il avait dit, ben, comment tu veux que je cours vite si tu me fais courir lentement, t'sais, fait que, t'sais, c'est ça, là, t'sais, dans le fond, c'est ça un peu le secret, t'sais, c'est, si, si, quand tu cours lentement, tu travailles certaines qualités, pis, ce qui fait que ça va t'améliorer quand tu vas faire des compétitions, quand tu vas t'entraîner, quand tu vas faire d'autres types d'entraînement, t'sais, si tu cours en, on entend ça comme courir en endurance fondamentale, donc, quand tu cours dans des, vraiment à un rythme où t'es dans tes, le côté le plus bas, mettons, de l'endurance, t'sais, ben, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça va développer tes capillaires, mais tes capillaires, c'est quoi, c'est un réseau multiple de petites veines qui se développent, mais c'est quoi qui nourrit les muscles, c'est quoi qui fait que les muscles peuvent travailler, ben, c'est l'oxygène que t'es capable, que ton organisme est capable de synthétiser, pis d'envoyer, d'envoyer à tes muscles, ben, ça voyage comment, l'oxygène, ben, ça voyage dans le sang, bon, ben, si j'ai développé une multitude de capillaires, de petits réseaux saineux, réseaux sanguins, qui vont nourrir mes muscles, ben, c'est autant de sang qui va, pis d'oxygène qui va aller nourrir mes muscles, ben, si j'en ai plus, ben, si j'ai plus d'oxygène, ben, je vais être capable de, je vais être capable d'avancer plus vite, tu sais. Pis comment tu fais ça? Tu cours. Ben, tu cours, pis tu cours pas vite, tu sais, tu cours, oui, mais tu cours pas vite, tu sais, fait que, c'est, c'est comme, fait que c'est un peu l'inverse de dire, ben, ok, il faut que je cours à la planche tout le temps, non, tu sais, faut que... Mais c'est dur de faire, il faut faire confiance au processus, you gotta trust the process, là, Ben oui, tu sais, c'est... Mais c'est, je comprends que ça peut être dur, tu sais, c'est comme quand t'arrives à la veille d'une course, pis là, sur ton plan, ça te dit, tu dois seulement courir comme 15 minutes ou même des fois pas courir, moi, pis là, t'es comme, tu te dis, ben là, est-ce que mes jambes vont être engourdies si je cours pas, là, là, mais tu sais, faut que tu fasses confiance au processus, tu sais, ça marche avec les autres, ça devrait marcher avec toi aussi, mais il faut que tu y fasses confiance, faut pas que tu te dises, ben là, je vais juste pousser un peu plus, pis de la même petite blesse. Effectivement, tu sais, faut que tu... Pis c'est surtout si t'as la chance d'avoir un entraîneur, pis il y en a plus en plus maintenant. Ça prend ça. Je pense qu'il faut faire confiance, tu sais, il faut faire confiance à la personne qui te conseille, ben, il y a pas nécessairement... C'est pas nécessaire que la personne ait couru, mais, tu sais, s'il accumule les... Qui a de la bonne expérience. C'est, tu sais, l'information, pis c'est la formation, tout ça. Tu sais, moi, Ben-le-Duc, qui m'entraînait, il faisait du 100 longueurs, pis du 50 mètres quand il faisait de l'athlétisme, tu sais. Fait que c'était pas... Le coach qui t'a entraîné, toutes les années qu'il a mené au record, là, Ben-le-Duc. Ouais, tu sais, pis... Mais, il s'est intéressé... Dans le fond, ce gars-là s'est intéressé à l'athlétisme, parce que c'est un jeune, à l'époque, ben, Philippe Laherte, qui courait dans... qui est décédé aujourd'hui, malheureusement. Oh! Mais, qui... qui est allé de la chalet, parce que lui, c'était un gars de hockey. C'était un gars de hockey, il a fait de l'athlétisme, oui, mais... C'était principalement un gars... un gars de hockey, pis... Il nous contait ça, il dit, Philippe, pis un autre... je me souviens plus son nom... Un autre, à un moment donné, qui est allé de la chalet, « Ah, coach-nous, on veut faire des championnats scolaires, pis... on veut que tu nous coaches! » « Coach-nous! » Ben, ben, tu sais, pis ben, lui, il s'est mis là-dedans, pis il a pris... il a pris cette passion-là, pis... Ça a débouché, à un moment donné, il y avait le club Regina Mundi, dans lequel j'étais à l'époque. Il y avait 80 à 100 jeunes qui faisaient tout de l'athlétisme, pis qui faisaient tout du demi-fond, tu sais. C'était le club à Montréal. C'était... c'est... à l'époque, il y avait des... il faut que je le dise, parce que... À l'époque, il y avait des championnats provinciaux, euh... Comment est-ce qu'on dit ça, comme... par épreuve, ok? Donc, il y avait... t'avais une compétition, pis dans chaque épreuve, le saut en longueur, le triple saut, le 100 mètres, le 800, etc. T'accumulais des points selon le rang que tu finissais, pis... Fait que c'était vraiment toutes au complet. Toutes les épreuves. C'était comme un... un pentathlon, ben... Ben, tu faisais... Non, ben, en fait, chacun courait son épreuve. Ouais. Mais, dans le club, si t'avais, mettons, un sauteur en longueur, Ah, t'avais des points, pis tout ça, ok. T'sais, fait que, pour chaque épreuve, c'était comme une compétition d'athlétisme normale, mais c'était le championnat provincial. Ouais. En fait, il appelait ça, je pense, le championnat provincial de club. Ouais, ouais. Fait que c'était comme le circuit universitaire, sauf pour les clubs, dans le fond, que... Ben, c'était une course. Ben, pas une course. C'était une compétition. Une compétition. Une journée. Pis, tout le monde courait. Fait que t'avais des clubs qui avaient des sauteurs en longueur, des sauteurs en hauteur, des lanceurs de... de poids, des coureurs de demi-fonds qui avaient tout. Fait que, ben, nous, on avait que des coureurs de demi-fonds. Donc, on pouvait compter des points. T'sais, on pouvait accumuler des points juste dans les épreuves de demi-fonds. Ouais. Pis, avec le club, pis c'était toute catégorie, mais avec un club de coureurs de demi-fonds, on gagnait le chameleau provincial. Ben, on avait pas de sauteurs, on avait pas de lanceurs, on avait juste des coureurs de demi-fonds, t'sais. Pis là, vous finissiez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, c'est que... C'est ça, fait qu'on comptait... On comptait beaucoup de points dans nos épreuves, fait que ça faisait qu'en bout de ligne, on pouvait gagner le chameleau provincial, t'sais, de... 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 de club, t'sais, juste avec des coureurs de demi-fonds. Fait que c'est dire que lui, il a... il a pris la... la... la piqûre de ça, mais c'était pas un coureur de demi-fonds, là, enfin, loin d'être là, t'sais. Même qu'il... je dirais... je sais pas s'il... s'il entend ça, s'il va être d'accord, mais je dirais qu'il savait même pas c'était quoi, à la limite, là, t'sais, façon de parler, t'sais, au départ, t'sais. Parce que, t'sais, c'était un gars de hockey, c'était un gars de... Oui, il avait fait de l'athlétisme, fait que c'est sûr qu'il devait connaître le demi-fonds, mais c'était pas... c'était pas ses épreuves, t'sais. Ah oui, c'était pas sa spécialité. Et pourtant, c'est un coach qui a amené, t'sais, Lisanne Bussière aux Jeux olympiques, aux Jeux du Commonwealth. Oui. Hélène Rochefort aux Jeux olympiques, moi aux Jeux olympiques. Plusieurs des coureurs qui ont fait des championnats du monde, de cross country, qui s'entraînent avec lui. Fait que t'sais, c'est comme... c'est de dire que l'entraîneur, il y en a des entraîneurs, puis c'est pas obligé qu'il ait été des coureurs, s'ils ont cette passion-là, ils vont se former, ils vont se développer, puis ils vont pouvoir aider les gens à courir mieux. Ouais. Avant qu'on aille un peu plus profondément dans les millions de questions qu'on a eues pour toi, je dirais juste, Guylaine, que tu donnes un peu une introduction. C'est quoi un peu ton background dans la course? Est-ce que vous vous êtes rencontrés à une course? Oh mon Dieu! Ça, c'est les potins, ça! Ouais, on veut des potins! Si tu veux des potins! Star System veut savoir comment ça... tout ça commence là. Non, non, moi j'ai commencé à courir à 52 ans. OK! J'étais pas du tout, j'étais une personne qui était active, qui bougeait, qui faisait du patin, du ski, mais aucun sport d'endurance, là, vraiment pas. Puis, bon, il y a des épreuves qui sont arrivées dans ma vie qui font qu'à un moment donné, mon médecin de famille me dit, ben, fais de la course à pied, tu sais, va courir, ça va t'aider à remonter les difficultés qui m'étaient arrivées. Et puis, c'est ça, là, j'ai commencé à courir, puis à un moment donné, mon médecin dit, ben, achète, si tu veux t'as amélioré, achète le livre de Jean-Yves Cloutier. Oui. Je l'ai acheté, puis là, ça, c'était comme, mettons, au mois d'octobre, que je commençais, là, tu sais, je marchais trois minutes, je courais trente secondes, puis bon. Ah oui, le début! À un moment donné, je vois l'adresse courriel de Jean-Yves, fait que je lui ai écrit, puis j'ai dit, ben, j'aimerais ça être dans ton club, tu sais, ça a l'air être le fun, puis tout ça, il m'a dit, parce que moi, je suis pas un club de condicaments physiques. J'étais un club de course. Ah, j'ai dit, ben là, ça veut dire quoi, ça, tu sais? Il me dit, ben, faut que tu vas quand même courir trente minutes non-stop. Tu sais, pas, c'est pas, pas, n'est pas important le nombre de kilomètres que tu vas faire, mais juste trente minutes. Fait que là, moi, j'étais comme bien motivée, j'aimais bien ça, ça m'aidait bien gros, la course, là, tu sais, pour moi, là, ça faisait partie d'un style de vie, des bonnes habitudes alimentaires, avec des saines habitudes, tout ça, fait que j'aimais bien ça. Fait que j'ai dit, ben, au mois de décembre, je pense que je vais être rendue là. Ben, tu viens d'en me voir, puis je te le dirai. Fait que là, je m'en vais au stade olympique, pis là, je me force, là, tu sais, je veux être dans le club. Je me force, je me force, puis là, je me demande, je suis-tu correct? Je suis-tu correct? Fait que il me dit, ah, je pense que ça va être correct. Fait que là, tu sais, c'est comme je suis acceptée dans le club. Fait que là, je cours, je cours, je cours. Moi, je sais pas dans quoi je m'embarque, là. Trois semaines après, je m'inscris au demi-marathon de Montréal. OK. Je l'ai fait. Non, l'erreur que plusieurs fois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, je connaissais, je connaissais absolument rien. Donc, je l'ai fait, puis au courant de ces mois-là, un été, Jean-Yves, parce que j'allais m'entraîner tous les mardis soirs avec Jean-Yves, puis un mardi, Jean-Yves peut pas être là, puis c'est Alain qui le vient le remplacer. OK. Et puis là, ben, je le ziute un peu. Il est coach, là, tu sais. Moi, je demande à ma chum, Sophie, c'est qui ce gars-là? Elle me dit, c'est Alain Bordelot, Alain Bordelot, l'Olympien. Hein? Aucune espèce d'idée de qui il est, mais je l'avais juste ziuté, tu sais. Voilà, je le ziute. Ouais, ouais, c'est ça, je le trouvais comme, je sais pas, il y avait quelque chose qui m'intéressait dans cette personne-là, mais je savais pas du tout qui il était. Ouais. Et puis, ben, à la remise de dessert du marathon, le vendredi, parce que là, je faisais le demi. Moi, là, là, ça faisait 10 mois que je courais, mais je faisais le demi à ne pas faire, hein? Ouais. Non, parce qu'après ça, j'ai été deux ans sans courir. Ah! Ouais. Fait que là, presque, mais en tout cas. Fait que là, Alain est là, le vendredi, puis là, ben, tout le monde va manger des pâtes après. Ah ouais. Au resto, là, puis tout ça. Puis, en jasant avec le monde, il me dit, ben, t'aimerais-tu ça? Que dimanche, j'aille te voir courir, tu sais? Ben, j'ai dit, c'est correct, tu sais. Ça, c'est le classique move, là. Le classique, là. Ah, on va-tu courir ensemble ou, ah, je veux pas courir. Puis là, ben, c'est ça. T'as pas pour l'inviter au... Tu sais, prendre un verre, hein? Non, non. Les coureurs, that's how we do. Non, non, c'est ça. Quand t'es un coureur, ok, tu veux-tu aller courir, puis là, ou tu veux-tu aller... De quoi te relier à la course? Ok, oui. Puis là, le samedi, tu sais, ben, il y avait mon téléphone parce qu'on s'en était échangé. Puis là, le samedi, il me texte, tu sais, puis il me dit, je peux-tu t'aider? As-tu quelque chose que tu voudrais savoir, tout ça, pour passer... Mais moi, tu sais, j'ai rien de la course à pied, là, tu sais. Je commence, ça fait 10 mois que je cours, tu sais. Fait qu'il dit, qu'est-ce que tu fais pour passer ton stress? As-tu besoin de conseils? Ben, je dis, ce que je fais pour passer mon stress... Je sais pas. Je te texte! C'est comme ça que je passe mon stress, tu sais. Puis là, le dimanche, il est venu, il est venu me voir. Puis, ben, moi, j'avais mes enfants à maison, donc j'ai pas pu rester trop longtemps. Puis après ça, ben, je l'ai rappelé comme le mercredi. J'ai dit, attends-tu aller au cinéma vendredi? On est allé voir Mommy, puis... Ah! Ça fait déjà maintenant presque 5 ans. Mommy! Un bon film romantique, là, quoi! Oui, c'est ça! Ouais! Ben, c'est ça, puis après ça, bon, on est parti le marathon du petit train du Nord ensemble, puis on est vraiment... Moi, je suis vraiment passionnée par ça maintenant. Je ne fais que ça, faire le marathon et tout. Fait que c'est ça, tu as commencé, tu dis ça autour de... T'as commencé quand même beaucoup plus tard, puis t'as juste eu comme la piqûre, t'avais envie, puis tu t'es mis dedans. Ouais! Mais comment... Comment... Mais je fais pas de temps, moi, là, tu sais... Mais t'as passé 2 ans, tu as dit, tu t'es... Tu t'es comme un peu blessée après le marathon de... Ben, pas... En fait, t'sais, j'ai comme... J'ai pas fait ce que Alain me disait, parce que je le connaissais pas, puis bon... T'sais, c'est comme... Je voulais courir trop, trop vite, mais t'sais, j'ai pas suivi de programme vraiment, t'sais, je faisais 2, 3 programmes en même temps, tout ça. Puis là, à un moment donné, il me dit, regarde, il dit, regarde, il faut que tu fasses un programme. C'est pas grave qui te suit. Ouais. Fais une chose, puis suis ce programme-là, fais confiance à ton programme et tout. Ouais, faut ça constante. Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, ben là, je suis plus des conseils, là. Mais là, je recours, j'ai fait le quart de Rotterdam, j'ai pas fait de bon temps, tout ça. Mais pour moi, ça, c'est pas important, parce que j'ai pas... J'ai pas commencé à courir jeune, j'ai commencé à courir à 52 ans. Pour moi, c'est être en santé, bouger, puis moi, je pense que, t'sais, si tout le monde court, il va y avoir plus de paix sur la planète, là, t'sais. Ouais. Je pense que c'est... Moins de monde dans les hôpitaux. Moins de monde dans les hôpitaux, t'sais. Moi, c'est plus dans ce but-là, puis avoir des athlètes, même, t'sais, je veux dire, je vois souvent Michel Brochu, tout ça, toi, Alain, ces gens-là, vous m'inspirez, puis il en faut des gens, des élites qui sont là, puis qui donnent l'exemple, puis qui inspirent la population, qui inspirent les personnes même de 40-50 ans, 60 ans à courir, à faire de l'exercice pour avoir une meilleure société. Il faut, moi, je pense que les élites sont là pour mobiliser les gens, pour les amener vers quelque chose de passionnant qu'est la course à pied. Mais, ouais, c'est ça, c'est, comme vous dites, le moins de gens dans les hôpitaux, ça revient un peu sur ça au sujet que, un des sujets que j'asais la semaine passée, j'étais avec le docteur Simon Benoît, qu'est-ce que c'est ça? On disait, c'est, t'sais, le monde souvent craigne de faire, mettons, la course, parce qu'ils disent, ah, mais là, si je peux avoir un arrêt cardiaque ou de quoi, t'sais, j'ai entendu dire à une course que quelqu'un a un arrêt cardiaque. Ouais, mais tu regardes, tu regardes, c'est quoi tes chances d'avoir un arrêt cardiaque dans une course versus c'est quoi tes chances juste de mourir de, t'sais, de n'importe quelle maladie causée par la sonde. C'est ça, c'est ça, t'sais, de mourir de la sédentarité, justement, parce que ça fait rien, t'sais, oui, il y a un risque dans les deux, mais ton risque, t'sais, quand t'es sédentar est bien plus élevé. Mais, tu dis, c'est ça, tu dis, ah, c'est, comme on a besoin un peu des élites pour nous inspirer, mais est-ce, tu sais, mettons, pour jouer l'aveucat du diable, comme, est-ce que, comme, moi, je me dis, ben là, ah, cette personne-là, comme, t'sais, elle a fait des temps bien trop vite, comme, moi, je suis pas capable de, t'sais, de me dire, moi, je pourrais jamais faire ce temps-là, t'sais, comme, ça marche quand même, tu trouves? Oui, parce que, ben, parce que moi, je me dis, ce que je peux faire avec cette personne-là, c'est demander, elle, t'sais, j'ai fait un peu tantôt avec toi, parce que moi, quand je cours, j'ai mal, t'sais. Ouais. Fait que toi, tu me dis, j'ai dit, t'as-tu toujours mal? T'as-tu dit, ben oui, on a toujours un certain inconfort? Ben, t'sais, moi, je vais retenir ça. Pis quand je vais aller courir, je vais dire, ben, François me dit ça, t'sais, pis il a un petit peu mal. Fait que moi, j'ai un petit peu mal, c'est pas une blessure, là. T'sais, j'ai un petit peu mal, mais c'est normal. Je sors de ma zone de confort, pis, ben, moi, ça m'inspire. Je ferai jamais un 2h20, un 2h14, mais c'est pas grave. Je ferai même pas un subtroit, t'sais. Moi, je me ramène à moi, pis je me dis, ben, moi, si un jour, je peux me qualifier juste pour Boston, ben, ça sera mon rêve, t'sais, ça sera ça, t'sais. Pis je pense qu'il faut pas toujours se comparer dans la vie, en général, pas pas se comparer à l'autre. Faut dire, moi, je pars de là, moi, je suis là, pis comment je peux faire, moi, pour être bien par rapport à tout ça. Ben, juste se laisser inspirer. Inspirer, ça veut pas dire se comparer. C'est un peu la poursuite des rêves, un peu, t'sais, juste ça, de dire, ben, lui, son objectif, c'est ça, pis il fonce, pis il va pour ça, pis moi, mon objectif, c'est ça, pis je vais foncer. Ben, ouais, t'sais, lui va en faire les olympiques, moi, je vais en faire Boston, t'sais. Non, mais c'est, je pense que c'est, s'il y a des gens qui courent plus vite, moi, je pense que c'est une inspiration, t'sais, s'il y a des gens qui, j'ai souvent un exemple que je vois, t'sais, aux États-Unis, il y a combien de coureurs de 400, c'est fou, là, t'sais, pis des coureurs qui vont, qui vont vite, là, aux 400, t'sais, mais pourquoi c'est comme ça? C'est pas juste parce qu'ils sont beaucoup, pis c'est pas juste parce qu'ils sont plus forts que nous autres. Je pense que ça a beaucoup à voir avec qu'est-ce qu'il y a entre les deux oreilles, là, t'sais, pis par rapport à ça, je me rappelle, on allait souvent faire une compétition à Nover au New Hampshire. Pis, pis, on couchait dans la région, là, dans les motels, dans la région, tout ça, pis toute la gang part, pis ils s'en vont à la compétition, pis moi, je dis à Ben, ah, Ben, je vais m'arranger, pis on était peut-être, je sais pas moi, à 5-10 km de la place, mais il y a de nulle part, t'sais, mais je dis, ah, je voyais plus tard, moi, je courais comme à 2h l'après-midi, pis eux autres, il était plus tard le matin, ils s'en allaient, je dis, je vais pas aller me gazer là toute la journée, t'sais, fait que je vais attendre, je vais m'organiser, t'sais, pis effectivement, je ramasse mes affaires, je me... Je m'en vais, pis là, je vais faire du pause, t'sais, je vais m'organiser, t'sais, moi, j'ai jamais été... Non, ben, t'sais, c'est comme, c'est pas grave, t'sais, pis là, il y a une auto qui arrête, pis ils m'embarquent, là, ils ont vu que je suis habillé un peu, t'sais, un sport, tout ça, fait que, t'sais, t'en vas où, ben, je m'en vais à l'université, t'sais, à Dartmouth, pour la compétition, ah, parfait, embarque, on s'en va là, c'était une gang, des jeunes de 18 ans, là, t'sais, qui... Pis là, on commence à jaser, pis je leur demande, ben, tu fais quoi, t'sais, pis le jeune, il est assis dans l'auto, là, à côté de moi, ah, il dit, moi, je fais du 400, t'sais, fait que, le gars, il me dit, ah, il dit, je suis pas ben bon, t'sais, il dit, je fais 47, t'sais, au 400, t'sais, mais moi, dans ma tête, je fais comme... 45, 400, il a 18 ans, pis il est poche, au Québec, au Canada, c'est un des meilleurs, mais pour lui, il était poche, t'sais, il était poche, t'sais, il était poche, parce qu'il y en a qui font 43 chez eux, t'sais, t'sais, les Américains, 43, 44, là, t'sais, 45... 43? Ben, 43 chez eux, de rencontre du monde, il s'est rendu pas, là, t'sais, c'est comme, t'sais, peut-être pas à cette époque-là, mais mec, t'as les gars... Toi, de 44, 45, là... 44, 45, lui, à 47, 48, il était poche, mais moi, j'étais comme, ok, déménage chez nous, tu vas être le meilleur, t'sais, t'sais, mais dans sa tête, à lui, il était pas bon, t'sais... Qu'il y a du monde, pis c'est important que tu te compares au meilleur, t'sais, pas juste à te dire, je suis le meilleur de ma rue, t'sais, je pense que, t'sais, parce que même, moi, aujourd'hui, je suis le meilleur de ma rue, t'sais, je suis le meilleur de ma rue, t'sais, non, mais je suis tout seul à courir, il se ma rue, en tout cas, on n'est pas plutôt de courir, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important qu'il y ait des gens, pis que tu te compares à ces gens-là, pis que... Ben, qui t'inspirent, t'sais, pis que t'ailles envie de te dépasser, pis si tu t'as dépassé, ça fait que tu vas les battre, ben, ben, j'espère que ça va mener à ça, t'sais, fait que ça prend des gens qui vont plus vite en avant, t'sais, c'est ça, c'est ça que tu dis, c'est aux États-Unis, c'est quand tu regardes au niveau élite, au niveau élite, il faut un peu que tu te compares pour que tu te dises, ben, moi, j'ai envie d'être le number one, t'sais, moi, pis c'est ça, c'est de même que les Américains, ben, ils dominent, parce que leur number one sont de plus en plus rapides, pis l'autre, il veut battre la number one, pis l'autre, il veut battre, pis t'sais, c'est... Ben, c'est la même chose partout, ça, mais ça n'en prend. C'est ça, ça prend de la personne qui est là, que tu veux essayer d'atteindre. T'sais, Ashraf Tadilly, qui a fait une 45 au 800, c'est un Québécois, qui a le record du Québec, ben, ce gars-là, ben, à un moment donné, quand il s'entraînait, quand il a commencé, ben, à un moment donné, il a dû voir que, ah, ben, le record du Québec, c'est une 46, je sais plus combien, c'était Bruce Roberts à l'époque, je pense que c'est lui qui a battu le record de Bruce Roberts, mais, t'sais, ça détait de 84 ou quelque chose comme ça, ben, il fallait qu'il y ait quelque chose en avant de lui, t'sais, pis après ça, ben, il regardait probablement ce qui se passait sur la planète, pis dire, ben, moi, si je veux courir à ce niveau-là, ben, il faut que je cours plus vite, t'sais, fait que, t'sais, mais, c'est vrai pour un gars comme ça, mais c'est vrai aussi pour les gens qui font ça juste par le plaisir aussi, parce que c'est quoi qui, c'est quoi qui, c'est quoi qui les inspire, t'sais. Moi, je pense que la gymnastique au Québec s'est développée avec Nadia Comelnici, t'sais, mais s'il n'y avait pas eu de Nadia, il n'y aurait peut-être pas eu, plus, éventuellement, il y aurait un développement de la gymnastique, mais il y a eu un boom dans le développement de la gymnastique, parce que, mais, parce que tous les parents, pis les petites filles, ils se disaient, ils voyaient Nadia Comelnici, pis c'est comme, moi, je veux être Nadia, t'sais, on sait ben qu'il y a, ça, il n'en pleut pas, des Nadia Comelnici, mais, Des perfect scores, non, pas tant. Mais, ça fait que, il y a ben des jeunes, qui ont dit, hey, wow, Ouais. C'est inspiré. C'est le fun, ça, là, c'est beau, là, je veux faire ça, là. Non, c'est clair, il y a tellement d'exemples, t'sais, quand, quand tu regardes un pays, quand, mettons, ton pays, t'as quelqu'un qui a une médaille d'or en patinage, pis là, tu vas, tu regardes les statistiques, tu vas avoir plein d'inscriptions en patinage, pis là. Ben oui. Pis t'as des monde qui en font, ben plus t'as, tu vas en avoir qui vont être bons. Faut qu'il y ait, faut qu'il y ait, faut que, t'sais, c'est, je pense que c'est, ça fait partie du développement de, Ouais. Du sport élite, mais du développement du sport récréatif. En général, ouais, ouais. C'est ça qui inspire juste du monde à aussi, à en faire. Ouais, moi, je me rappelle quand on était, quand on était du cul, comme on dit, c'est-à-dire, on allait jouer au hockey, ben, on se prenait, on se prenait pour un pis pour l'autre, pis ils faisaient toutes les vedettes du temps. Pis, regarde, ça, sur le lot, là, de jeunes. Définis coureur. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais sur le lot de jeunes qui se prennent pour Guy Lafleur, pis Maurice Richard, pis aujourd'hui, ben, c'est d'autres noms, ils ont pas fait le Ligue nationale, là, t'sais, mais ils ont bougé, ils ont eu du plaisir, pis ils ont été inspirés, pis, t'sais, c'est... Pis c'est ça que ça prend de nos jours, parce que c'est une société quand même très sédentaire. Ouais. C'est avec plus, surtout avec les tablettes, tout ça, que c'est facile d'occuper ton kid, tu vas jouer à Plants vs Zombies ou whatever sur l'iPad, pis de même, il dérange pas. Ouais, mais, t'sais, oui, ça peut être correct, là, de temps en temps, mais, t'sais, si c'est rendu que c'est ça, après l'école, il revient, il fait ça, t'sais... C'est pas simple. Non. C'est pas simple. Non, moi, mes parents, ils me mettaient une limite, j'avais le droit à une heure, mais là, après ça, faut que je fasse de quoi d'autre? Moi, je pense qu'on était choyés, parce que ça existait pas. Ouais. Fait que... T'as pas le... Un coup de piot derrière, pis il va jouer dans la cour, pis il va jouer au parc, pis il m'a dit, oui, mais quand t'étais là, après ça, moi, je me souviens, ma mère, elle courait après nous autres pour le dîner, pis elle courait après nous autres pour le souper, pis elle courait après nous autres pour qu'on rentre le soir, parce qu'on revenait pas à la maison. T'sais, c'est comme, on était au parc, on jouait, on faisait du hockey, dis n'importe quoi, mais c'est ça, t'sais, je pense que, t'sais, peut-être s'il y avait eu des tablettes, pis des jeux vidéo, pis tout ça, on aurait peut-être eu un développement différent. Pis je pense que ça joue beaucoup dans le développement des jeunes aujourd'hui. Ouais, c'est clair, c'est un impact, pis aussi, t'sais, un peu le... de trop vouloir protéger, parce que, t'sais, souvent, ah, mais s'il va dehors, j'ai peur qu'il arrive de quoi, t'sais, ce qui est une peur rationnelle, mais t'sais, tant que, t'sais, t'as des aménagements, t'as un parc ou de quoi dans le coin, t'sais, 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 d'habitude, si tu t'arranges, là, pour faire de quoi, ton kid va pouvoir sortir, pis il va pouvoir jouer, pis en sécurité. Moi, j'me souviens pas que mes parents, en tout cas, pour ma mère, pour ma mère, c'était « je suis dehors, pis... » Bonne dehors, tu vas survivre, pis tu reviendras dans deux heures. Exactement, t'sais. Bon, peut-être que j'ai une mère particulière, je sais pas, mais t'sais, c'est... C'est une joueuse de soccer, là, t'sais, très bonne, des bons kicks, là. Ouais, c'est ça. Non, mais, t'sais, non, faut quand même, t'sais, en 1950, elle est partie en Europe sur le pouce, t'sais, fait que c'est différent, là, t'sais, c'est pas... C'est pas une mère conventionnelle, mettons. Ben, ça a donné un mot résultat, en tout cas. On l'espère. Là, j'ai un million de questions de nos auditeurs, donc on va se lancer tout de suite pour s'assurer de satisfaire tous nos passionnés de la course. J'espère qu'on aura autant de réponses que de quelques questions. Il y a beaucoup qui concernent justement l'entraînement, donc je vais... Il y en a deux que je vais comme un peu mettre ensemble. Donc, on avait Olivier Roy-Bayarjon qui demandait « De quoi était composée une semaine typique d'entraînement durant ta préparation pour ton 2-14-19? » Donc, alimentation, sommeil, type de séance, musculation. Donc, c'est des questions très compréhensives. Et ensuite, on a Anthony Larouche qui demande, qui est très spécifique, donc il demande « Est-ce qu'il effectuait des doubles sortis régulièrement, voire des triples ou préférait les longs single runs? À quoi ressemblaient ses longs entraînements spécifiques marathon? À quoi ressemblaient son millage moyen pendant un build-up marathon? Est-ce qu'il était du genre à jogger très lentement à 4-30 ou bien un rythme de 4-4-10? Et est-ce qu'il buvait beaucoup et s'alimentait beaucoup pendant ce marathon? » Donc, dans le fond, comment qu'on va « Breakdown » ça? Parce que là, j'ai comme un million, je viens de réaliser, c'est comme un peu... Et là, aucune de ces réponses. On va y aller... Ce qu'on va faire, on va y aller une à la fois dans les 5 questions d'Anthony, des « Oui, non » ou « Je faisais ça ». Puis après ça, on va pouvoir un peu aller dans la plus générale d'Olivier que tu peux nous décrire. Fait que dans le fond, un, est-ce que tu effectuais souvent des doubles? Donc, c'est-à-dire que tu cours le matin, puis après ça, tu prends la douche, puis après ça, tu cours après? Ou c'était plus des... une des plus longs runs? Non, on faisait 12 entraînements par semaine. Ah! Ça prend des doubles. Il manque de jours. Il manque de jours. Oui, c'est ça. Il manque de jours. On faisait 5 jours, 5 jours semaine, on faisait un double, puis 2 jours, on faisait juste un entraînement. À un moment donné, on avait essayé de faire 3, mais c'était pas... T'es pas, t'es pas, t'es pas très reposé. Non, c'est ça, c'était pas très efficace. Fait que ça, on a fait ça peut-être une couple de semaines, voir qu'est-ce que ça donnait. Puis, t'sais, plus, c'est pas toujours mieux non plus. Déjà, on en faisait beaucoup, là. Fait que... Faut être le temps de récupérer. C'est ça. C'est passé là que les muscles se créent. C'est vrai que c'est... On l'a testé. Ouais. Ben, t'sais... C'est pas à recommander. Ah, ouais. Mais 2... Des doubles, là, c'était 5... 5 jours semaine. 5 jours semaine, on faisait un double. On avait une journée qui était plus courte. On faisait juste un entraînement. Puis, une journée... Juste un entraînement. Tu regardes le monde, sûrement certaines personnes ont juste un entraînement. sont comme... T'as une journée que tu fais juste un entraînement. C'est comme, moi, mon entraînement, c'est ma semaine. C'est quand même drôle. Mais on voit c'est quoi que ça prend pour faire des records. Ben, c'est qu'à un moment donné, t'sais, puis... C'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain, t'sais, c'est pas... Tu faisais pas ça... Quand j'ai commencé à courir avec Ben, j'avais... 8 ans, j'avais quel âge? En 77, j'avais quel âge? 21 ans. J'étais quand même... J'étais allé à l'université aux États-Unis. J'avais eu une... Parce qu'en 76, le trainer, le physio de l'équipe de basket américaine, c'était le responsable du programme athlétiste dans une université aux États-Unis, en Idaho, Idaho State Université. Puis, une des coachs du club à l'époque, elle l'avait rencontrée, puis elle avait échangé des cartes, elle avait dit, ben, moi j'ai des athlètes, je pourrais envoyer aux États-Unis. Fait qu'il y avait un des athlètes qui était allé, il y avait eu une bourse en septembre, pour le soir en hauteur, c'était un soir en hauteur. Puis en janvier, il m'avait appelé, comme dans le temps des fêtes, puis il m'a dit, si ça tente de venir, il y a un athlète de demi-fond qui est parti, puis il y a une bourse de disponible, tu sais. Fait qu'à l'époque, j'avais un voyage de prévu dans le sud avec mes parents, fait que j'ai changé mes billets d'avion pour aller en Idaho à la place d'Aline-Aceud. Les sacrifices! Fait que je suis parti, je suis parti là, puis j'ai fait une session à l'université, c'est à ce moment-là que j'ai fait ça. Puis à l'époque, c'est vraiment peut-être pendant les quatre mois que j'étais là, que j'ai fait un peu plus d'entraînement pour, un peu plus de distance, un peu plus d'entraînement pour le demi-fond, pour ma discipline, qui était plus le demi-fond. Puis quand je suis revenu, bien, j'ai rencontré Ben, puis, mais tu sais, je courais cinq fois par semaine, tu sais, six fois par semaine, tu sais, je faisais pas, dépendant des semaines, moi, courir un double, puis courir plus qu'une heure, une heure et quart, je connaissais pas ça. Oui, ça a été une progression. Fait que tranquillement, bien, avec Ben, on a augmenté, puis on a fait des changements au niveau de l'entraînement, tout ça, tu sais. À l'époque, bien, je faisais, dans le fond, comme tout le monde faisait, tu sais. Moi, le coach disait, va courir une heure, bien, j'aurais couru un heure, mais essaye de me suivre. Tu sais, c'était comme, je roulais, là, tu sais, pendant une heure, je revenais, puis j'ai fait mon heure, tu sais. Mais, tu sais, c'est, fait que, quand, je me souviens, quand Ben m'a dit, OK, là, tu vas courir une heure, mais tu vas courir à 120 puces. Bien, c'est pas trop, tu sais. Fait que là, je pars courir, tu sais. Puis, il me dit, mais arrête à toutes les cinq minutes, là, dix minutes, puis prends tes puces, voir si c'est comment, tu sais. Dans le temps, il y avait pas les trucs qui t'aissaient automatiquement. Non, c'est ça. Fait que là, j'arrêtais au bout de dix minutes. Fait que là, je pars, au bout de dix minutes, je fais comme, ouais, 160. Fait que, ah, je vais ralentir un petit peu, cool. Là, j'arrête, 150. C'est-à-dire, je vais ralentir. Finalement, tu sais, là, je reviens voir, tu sais, puis là, finalement, je l'ai eu 120, tu sais. Là, je reviens voir Ben, je dis, t'es fou, toi? J'ai dit, je t'es obligé de marcher. Fait que là, il me dit, ben, il dit, marche! Fait que j'ai fait, OK! Mais, tu sais, j'ai rejeté, là. Ton coach a dit, faut que tu marches parce que t'es 120. Fait que, faut le faire, là. Regarde. J'aime ça, c'était de dire, ben, marche! Fait que tu marches, marche, tu sais. C'est comme, c'est 120. C'est 120 que je veux, tu sais. Fait que, tu sais, c'était, c'était comme, ça, c'était ma première approche avec l'entraînement de haut niveau. Tu sais, je me suis fait à marcher. Fait que, je disais qu'il va vivre, tu sais. Fait que, d'arriver à faire 12 entraînements de semaine, ben, ça a pris des années, là. C'est pas quelque chose qu'on s'est mis à faire, là. Ah oui, 10 jours, maintenant. On fait 12 entraînements de semaine, tu sais. Fait que ça a été vraiment, vraiment quelque chose de graduel, tu sais. Je pense que c'est important. Tu sais, puis c'est aussi vrai pour quelqu'un qui fait 4 heures au marathon ou qui se met à courir, puis que, vas-y progressivement dans ton entraînement. T'es nouveau dans le sport, ben, vas-y progressivement. C'est l'erreur numéro 1, C'est de t'essaier de sauter des étapes puis tu te blesses. Tu te blesses? Fait que c'est poche de ce sport-là. Ouais, tu te quittes. Ouais, ouais, Fait que ça fait d'autres choses, tu sais. Ouais. Fait que, je pense que ça, c'est important, la progression. La progression, ouais. C'est un des critères numéro 1, je pense, avec l'entraînement de Risse Langlois, justement, c'est, ben, on disait la constance, puis, je pense, je suis sûr que c'était un des thèmes aussi qu'on avait abordé, justement, d'être progressif, puis en course, c'est le sport qui pardonne pas. Si tu te mets à faire trop, c'est parce que c'est un sport violent sur les jambes. Tu frappes. En gros, tu frappes le sol des centaines, des milliers de fois, c'est ça le sport. C'est frapper tes jambes contre le sol, techniquement. C'est un peu terre-à-terre comme définition. Tu détruis tes jambes, en gros. Fait que c'est clair que ça pardonne pas si tu étais ça de sauter des étapes. Et là, une autre des questions. À quoi ressemblaient tes longs entraînements spécifiques de marathon? Disons, si on parle, oui, à partir du temps où je faisais des entraînements pour le marathon, mettons, les longues sorties, ça allait jusqu'à 3 heures. Fait que, en dernier, 3 heures en endurance, parce que c'est important de dire, 3 heures en endurance, ça veut dire que j'étais quelque part entre 120 et 140 de plus. Oui, c'est bien relax, mais c'est 3 heures. C'est 3 heures, je peux courir 50 ou un peu plus que 50 kilomètres. en 3 heures. Mais on en faisait pas tant que ça, on en faisait, mais pas... Une fois ou deux ou trois semaines. On en faisait pas... On perd un petit peu... Non, c'est ça, je te demande d'aller 20 ans, 30 ans, 35 ans dans le passé. Mettons qu'on en faisait peut-être 2 ou 3 en préparation pour un marathon. Mais ça, c'était comme l'entraînement. Les sorties de 2 heures et demie, les sorties de 3 heures, mais tu sais, c'est pas... On faisait pas ça à l'année, comme on voit souvent des gens qui s'entraînent pour le marathon. Exemple, des gens qui vont s'entraîner pour le marathon du train du Nord qui est au mois d'octobre, ils vont commencer au mois d'avril à faire des sorties de 2 ou 3 heures à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines. C'est pas utile, tu sais, c'est pas... C'est t'overload un peu. Bien, t'es mieux de faire deux sorties à ce moment-là plus court que de te taper. Si ton corps peut pas le prendre parce que la majorité des gens, ton corps va pas le prendre de faire ça à chaque semaine. Exactement. Mais tu dirais que ça, c'est comme ton entraînement, tu sais, c'était comme l'entraînement que tu penses qui t'a aidait beaucoup au marathon? J'ai pas... Seulement, je dirais, j'ai pas... On n'avait pas un entraînement qui a aidé, tu sais, c'est comme... Tu sais, de faire des longues sorties, des trois heures, tu sais, dans le fond, c'est pourquoi, tu sais, c'est rendu... Tu sais, c'est pour t'habituer à courir longtemps, c'est tout, tu sais. L'effort, il ne dure pas dix minutes, il dure deux heures, tu sais, ou il dure quatre heures pour quelqu'un qui fait 104 heures, tu sais. Donc, de courir longtemps, bien, c'est juste... c'est juste comme une accoutumance à courir, à courir longtemps, tu sais. Oui. Parce que, pour développer ton... l'endurance fondamentale, ton cardio, bien, de faire deux fois 15 kilomètres, mettons, bien, c'est bien plus facile puis c'est aussi payant que de faire une fois 30 kilomètres, tu sais. Mais j'ai l'impression que ça t'aide, j'ai l'impression que tu as besoin un peu quand même de cette... comme tu disais, de cette affaire-là de trois heures que, tu sais, la marathon, tu vas fesser pendant 2h20, pendant 3h. c'est ça, c'est ce que je dis. C'est par rapport à... comment je dirais... Par rapport à l'épreuve que tu prépares, donc, il y a un lien, il y a un lien direct parce que tu vas courir longtemps, mais si ton but, c'est de développer ton cardio puis ton endurance, je vais te dire, au lieu de faire trois heures, fais une heure et demie deux fois, c'est aussi payant. Mais si tu veux comme pratiquer tes jambes... Si tu es en préparation spécifique pour un marathon, ben oui, tu vas avoir besoin d'en faire quelques-uns, les longues sorties, mais tu n'es pas obligé d'en faire à l'année. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui me manquait justement à Rotterdam parce que les jambes ont failli autour de 25-30. j'ai été un peu blessé en février, mais c'est ça que j'ai l'impression que je n'ai pas eu l'occasion de faire ces sorties-là de trois heures que tu reviens chez vous, là, tu fais comme « OK, j'ai fait... » C'est parce que ces sorties-là, c'est pour ça que je dis, il faut bien comprendre, quand je dis qu'on va faire deux fois mettons 15 kilomètres, c'est plus payant parce que tu vas avoir plus de récupération que de faire une fois 30, mais je parle dans un contexte d'entraînement général. Si tu parles dans un contexte d'entraînement spécifique, bien spécifique au marathon, tu cours longtemps au marathon. Il faut que tu fasses... Il faut que tu t'appuies à courir longtemps. C'est ça. Il faut que tu t'en fasses. J'ai l'impression, c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça qui t'a... Quand tu t'en fais une 3-4 dans ton build-up, dans ton sorties de même que t'es rendu à 40-50 kilos tes jambes, t'as pratiqué tes jambes un peu à être vide, à courir un peu, mais tes jambes savent comment réagir quand t'es dans le marathon et que tu commences à sentir « Hey, je commence à être vide » mais oui, ils l'ont déjà vécu. C'est ça. Puis t'es quand même en endurance. En endurance, pour nous, l'endurance c'était 120-140 de plus. Mais t'es quand même un rythme qui est quand même... Même si, au niveau physiologique, tu ne travailles pas, mais en dernier, à 120-140 de plus, j'étais à 3'35-3'40 au kilomètre. C'est quand même pas un jog. T'es à 3'20-3'40? 3'35-3'40 au kilomètre. C'est pas un jog, en effet. Mais j'étais à 120-140. Je ne forçais pas. Fait que t'étais autour de 120-140 de plus, tu dirais en effort sur, mettons, qu'on donne un RPE, c'est-à-dire une échelle de 1 à 10, comment tu sens l'effort, tu dirais que t'es à quoi? c'était à 3'40. Fait que c'était... C'était un juif. C'était à 3'4. C'était le même effort. C'était... C'était le même... C'est ça. C'était... Ben... Un entraînement d'endurance que tu fais, tu vois, comme courant, ben, c'est le même... C'est cet effort-là. Pour moi, 120-140, c'était... C'était un jog... Un jog relax. C'était un jog ben, ben, ben relax. 3'35-3'40. Ouais. Wow. Fait que... Mais... Toi, t'es relatif, tu comprends? Ouais, ouais. C'est pas... C'est pas venu du jour au lendemain. Ouais. C'est pas... Ouais, ouais, ouais. Ben, j'espère pas ça. Fait que... Tu sais? Fait que... C'est des choses... C'est des choses qui... Qui se travaillent. Puis quand je dis... En course à pied, faut que tu fasses... Faut que tu fasses ton travail à chaque intensité. Puis c'est le temps qui va faire la chose. Quand j'ai commencé à courir avec Ben... Ouais. À... À... 6 minutes au mille, ça donne quoi au kilomètre? Ça, c'est... Je sais jamais. C'est 4 minutes au kilomètre. 6 minutes au mille, quelque chose comme ça. Autour de ça, peut-être un peu... J'étais à 160. Ouais. Au début? Quand j'ai commencé à courir avec Ben... Quand il me dit, ben, marche. Ouais. Ben, à 4 minutes au kilomètre, j'étais à 160. Ouais. Tu sais? Puis... Plusieurs années plus tard, ben... À 3'35, 3'40, puis j'étais à 120. J'étais à 120, 130. De la marche à 3'35, 3'40. Wow. Fait que... Tu sais, c'est... Fait que je pense que c'est... Je ne le dirais pas jamais assez. Il faut y aller progressivement. puis il ne faut pas... Tu sais, il ne faut pas te pousser non plus au-delà de... Tu sais, souvent, les gens vont aller courir. Ah, je fais une sortie d'endurance. OK. Mais tu étais... Ah, je fais ça à 4 minutes au kilomètre. So what? Tu sais, tu es à 4 minutes au kilomètre, mais tu sais, c'est quoi de l'intensité? Ce n'est pas une sortie d'endurance, là, tu sais. C'est plus... À moins que tu sois à toile. Mais... Pour certains, oui, puis pour certains, non. Ah oui. C'est important de respecter, de te respecter, puis de respecter tes capacités. Oui. Puis si tu fais ça, bien, un jour, tu vas t'améliorer ton équilibre. Avec le temps. Bien oui. Puis, mais... Juste pour nos auditeurs qui ne savent pas c'est quoi 335, 340, vous ferez le test d'un moment donné, allez sur un tapis ou allez avec votre montre GPS. Essayez juste d'aller en bas de 4, d'abord. Essayez d'aller en bas de 4, de tenir ça une minute. Ensuite, essayez d'aller en bas de 3,45. Allez essayer 3,40, 3,35. C'est quand même très dur. Puis, pour Alain, c'était... C'était comme du... Du jog. Fait que c'est quand même assez fou, mais ça montre ton fitness un peu. Quand t'étais dans les années qui menaient au marathon, c'est pour toi, c'est du jog. Fait que t'étais capable de tenir... Je pense que ça prend du 3, 3,12 pour faire ton... 3,11. 3,11 pour faire le 2,14. Fait que t'sais, faut que tu sois à l'aise à 3,35, 3,40 pour que le... Mais bref, c'est juste pour vous... Que vous relativisiez. Je pense que c'est 3,35, 3,40, on se rapproche du 7 km heure probablement autour de ça. 3,30 au kilomètre, c'est 35,10. Ouais. Fait que... Vous ferez le test si jamais vous pouvez pas vous représenter ça, juste pour que vous ayez une idée de quelle magnitude on parle. C'est assez impressionnant. J'avais une autre. C'était... À quoi ressemblait ton millage moyen pendant un build-up, ton build-up de marathon par semaine? En fait, ça devait augmenter un petit peu, mais on faisait... Avec Ben, on faisait beaucoup de... Beaucoup de volume. Ouais. Je dirais... Comme en... 84, ma moyenne à la fin de l'année, là, quand je calcule la première semaine où on a commencé... On a repris l'entraînement parce que à chaque... À la fin de chaque saison, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait deux semaines où on faisait rien, absolument rien. Ouais. Comme j'avais l'habitude de le dire, je courais même pas après l'autobus, là. C'est comme... Tu cours pas, là, pendant deux semaines. Puis après ça, les deux autres semaines, après, on pouvait courir deux, trois fois dans la semaine. Donc, on courait aux deux jours, aux trois jours. Puis, dans le mois suivant, on prenait le rythme de croiser qu'on était habitué. Fait que, je dirais qu'on avait un gros mois et un petit peu plus où on courait zéro ou vraiment presque rien. Ouais. Puis, je me souviens que donc, du point zéro où j'ai recommencé à courir jusqu'à, jusqu'après les Jeux, ma moyenne dans l'année, c'était 180 km par semaine. Ça, ça inclut le zéro. Ça inclut du sport de zéro. c'est ça. Ça inclut les semaines que je suis parti de zéro. Fait que 180 de moyenne. C'est ça. Puis après, ça veut dire que tu avais des peaks qui devaient être au droit de 200, 220. 230, 220 km. Wow. Fait que, c'est, comme cette année-là, c'était vraiment une année où c'était vraiment parce que c'était à partir de 81 qu'on a mis en objectif que je me préparais pour les qualifications olympiques puis le marathon. Oui. Au marathon puis les Jeux au marathon. Fait que tranquillement, on a orienté le travail dans ce sens-là. Fait que on faisait vraiment beaucoup de volume par rapport à ça. Fait que je dirais que le peak, c'est vraiment, c'est comme 230 km par semaine. Puis je me souviens que cette année-là, j'ai regardé dans mon cahier dernièrement puis ma petite semaine, c'était 160. Wow. Fait que ça, quand Ben disait on va se reposer cette semaine, on faisait 160. On va se reposer. Wow. Ça ressemble à ça. 160, ça je pense que c'est une de mes proches de mes plus grosses semaines à moi. Ah oui? Mais il ne faut pas que j'essaie de me rendre à 230 de suite parce que sinon... Non, il faut y aller. Il faut y aller avec le temps. Il faut y aller graduel. Il faut y aller. Il faut... Tu sais, tu devais avoir des moyennes de 150, 130, 140, 150 puis là, graduellement, tu as monté. Effectivement. je pense que je l'avais déjà fait mais je ne me rappelle pas mais c'est des choses, c'est ça. Effectivement, ça a monté graduellement. Je pense que c'est la clé puis on le faisait beaucoup. Puis c'est important aussi d'avoir une certaine constance dans l'entraînement dans le sens que... la constance dans le temps mais de la constance aussi par rapport au type de travail que tu fais. Parce que tu as des gens qui vont s'entraîner super fort. Après ça, ils ne s'entraînent presque plus. Puis là, ils vont s'entraîner... Mais tu ne construis pas dans ce temps-là. Puis si une année, tu t'entraînes super fort puis là, l'année d'après, tu t'entraînes moins puis tu t'entraînes un petit peu plus fort puis à une année, il faut que tu aies une progression aussi dans tout ça. En ayant une progression, tu vas construire puis tu vas améliorer. Tu vas t'améliorer. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a un peu répondu déjà mais est-ce que tu étais du genre à jogger très lentement 4-30 ou bien un bon rythme 4-4-10? Toi, dans le fond, au début... C'est le rythme cardiaque qui faisait foie de l'intensité qu'on faisait. Si on faisait un jog, bien c'était 120-140. Oui. C'était le temps comme tel... Parce que ça varie selon ta fitness. Ça n'avait pas d'importance parce que si une journée, on faisait un entraînement d'intervalle, c'est certain que le lendemain matin, quand tu vas faire ton jog, tu ne vas pas être au même rythme que ton endurance reposée. Puis le soir non plus, tu vas revenir le soir parce que tu n'as pas assimilé l'entraînement que tu as fait. Mais, c'est pour ça que c'est graduel puis le travail que tu fais, ça s'accumule doucement, ça s'accumule au fur et à mesure que tu le fais, mais c'est sur les mois puis c'est sur les années que tu vas être différente. C'est vraiment le rythme cardiaque qui était à respecter. Puis une journée que tu finais moins bien puis tu avais fait un gros entraînement la veille, bien courir à 120 puis être à, je ne sais pas, à 4 minutes ou courir à 130 puis être à 3,45, ça n'avait vraiment pas d'importance. C'était comme, OK, il faut que je relaxe plus parce que je suis fatigué, bien je courrais moins vite puis le temps au kilomètre, c'était qu'on ne regardait pas vraiment ça. On le regardait ou on s'en rendait, parce qu'à force de courir une minute poussée, mais c'est tout. Ce n'était pas déterminé en kilomètre. Demain, tu cours à 4 kilomètres. Demain, tu as un jog à faire. C'était en fonction de l'effort. C'est ça, exactement. Puis, qu'est-ce que ça donnait? Tu disais que tu allais à l'effort, donc c'était vraiment de toujours rester un effort assez, tu ne sais pas poussé autour de 120, comme tu disais. Mais qu'est-ce que ça te donnait, toi? C'était quoi le résultat en termes de vitesse? Tu dirais, sais-tu un peu? Est-ce que tu étais autour du 4? Est-ce que tu étais autour du 4,30? c'est ça que je dis. Dépendant de la période où j'étais rendu dans mon développement, ça pouvait être, si je prends au début que je courais avec Berne, c'était peut-être 5 minutes au kilomètre. C'est vraiment, c'est quelque chose qu'on connaissait, dans le sens que tu sais à peu près à quelle vitesse tu vas, mais ce n'était pas une préoccupation. C'est un job, c'est un job. Ce n'est pas en fonction de ça. Que je courais à 4 minutes ou que je courais à 3,35, ce n'était pas important. si on prend, mettons, dans les dernières années d'entraînement, de compétition que je faisais, un job, c'était ça, 3,35, 3,40. Wow! Sinon, avant ça, c'était 4 minutes, 4 minutes 20, mais avec l'amélioration, ça devient le plus dangereux. Oui, c'est ça. Juste naturellement. Tu ne t'en préoccupes pas, c'est juste que tu l'observes. C'est ça, exactement. Wow! En quelque temps, il est fou de 3,35, à 3,40. Wow! Finalement, c'était la dernière question d'Anthony Larouche, puis je pense que ça va aussi pas mal un peu conclure ce qui concerne comme un peu de quoi ça avait l'air l'entraînement, mais peut-être qu'il y en aura d'autres qui ressentent. Est-ce que tu pouvais beaucoup et est-ce que tu t'alimentais beaucoup pendant tes marathons, donc pendant la course? Elle-même. Oh! Il n'était pas là-dedans. Aujourd'hui, on est tellement... C'est hallucinant. Les gens vont courir un 5 km, ça leur prend des gels puis ça ne bouge pas. Nous, on était plutôt... À l'époque, il y avait juste du Gatorade à peu près qui existait. Il s'est ça pour mourir. C'était comme pas buvable. Fait que je ne buvais pas ça. On n'aurait jamais Gatorade comme commanditaire. Non. Mais non, mais pas bien ce que c'est. Mais puis, on buvait de l'eau puis c'est tout. Mais tu n'avais aucun apport de glucides dans ton... Pendant les courses, non, jamais. Dans le marathon? Oui. Jamais, jamais, jamais. C'était ça. les gens, les gens n'étaient pas... Tu ne sentais pas comme qu'il manquait de glycogène ou quoi? Je ne sais pas, je ne connaissais pas ça. Tu ne connais pas, je ne peux pas y penser. Tu ne sais pas c'est quoi. Tu ne sais pas ce qui te manque, tu ne peux pas savoir ce que ça te manque. Je fais des farces, mais je ne sais pas... Il y en avait, ils en donnaient sur les courses, mais je pense que... Bon, c'est sûr que les choses se sont améliorées puis on voit qu'il y a plein de choses maintenant qui existent puis on connaît plus ça aujourd'hui. Mais... À l'époque. À l'époque, ce n'était pas une très grosse préoccupation par rapport à ça. puis... Tu sais, je me souviens d'avoir... Je pense que c'est quand... Je pense que j'ai fait 2-16 au Marathon de Montréal en 83. Je n'avais quasiment pas vu de la course. Tu sais, on y allait... Je me souviens, il y avait fait frais un petit peu. Oui, il faut que ça aille un peu. Je n'avais pas ressenti que le besoin... Tu n'avais pas soif. J'avais vu un peu, mais tu sais... Fait que ce n'était pas... Ce n'était pas une préoccupation. Ce n'était pas... Tu sais, ce n'était pas quelque chose... Puis, probablement que... Tu sais, tu regardes des produits qui existent aujourd'hui qui vont aider et tout ça. Probablement que ça l'aurait pu aider. Mais, tu sais, ce n'était pas... Oui. Ce n'était pas... Ce n'était pas lourd. Ce n'était pas dans... Dans les mœurs des coutumes. Ah, oui. Mais aussi, quand tu rentrais dans une course, je pense... Il m'en a parlé assez souvent. Tu sais, quand il était en compétition, il était vraiment dans son affaire. Fait qu'il croit. Je pense qu'il ne passait même pas. Il était tellement concentré dans l'accomplissement de la course qu'il ne se laissait pas... Il n'y avait aucune pensée qui rentrait dans lui pour penser « Ah, j'ai-tu soif? J'ai-tu pas soif? » Il ne pensait même pas à ça. En tout cas, ce qu'il m'a déjà dit. Je ne sais pas si tu... Je n'étais pas là-dedans du tout, du tout. Il m'a déjà même dit qu'il m'a donné en training dans son club de course, il y a quelqu'un qui disait « Ah, en training, je suis tout le temps devant Bordeloup. Comment se fait dans les courses tout le temps lui qui gagne ? » Mais lui avait répondu « Moi, en training, je traîne. En course, je compétienne. En compétition, je suis là-dedans. » Puis je pense que c'est ça le déclic qu'il était capable de faire. Il devenait vraiment focus dans une zone. Twilight Zone. Oui, oui, oui. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu décris. Tu n'as pas envie de penser à d'autres affaires. Tu veux juste penser « Ah, je veux suivre le gars qui est devant moi ou je veux le passer, je veux faire un bon temps. » Puis tu n'as pas envie de trop penser à « Ah, là, c'est quand je prends mon gel. » Mais selon la science apparemment, ça va t'aider d'avoir d'âge le même physique. C'est sûr que je ne dirais pas au monde « Prenez pas de gel. » Ah oui. Si tu fais un 5 km, peut-être que tu n'as pas besoin. Non, un 5, tu n'en as pas besoin. Non, mais c'est pas que tu n'as pas besoin. Oui, oui. Mais c'est... C'est pour ça que je dis probablement que il y a des choses qu'on aurait pu faire autrement. Oui. Mais au final, bien, ça a donné ce que ça a donné. Ça a donné un bon résultat quand même. Ça reste que c'était pas mal pareil pour tout le monde à cette époque-là aussi. Ah oui. ça existait, c'était connu, si on peut dire, mais c'était pas aussi développé pour maintenant. C'est quand tu regardes qu'est-ce qu'ils ont fait comme pour... Quand Nike a fait son sub 2. Ah oui, le Breaking 2. Bien, ils ont développé plein de choses par rapport à ça puis que je suis sûr qu'ils contribuent à la performance. Fait que... Mais à l'époque, c'était pas une préoccupation. Fait que ça, au niveau alimentation, mon père, ça a été un des premiers naturopathes au Québec. Fait que c'est sûr que l'alimentation, ça avait un rôle important dans tout ça parce que je faisais attention à ce que je mangeais puis je mangeais bien la plupart du temps. T'sais, mais... Ça a un impact, ça a un gros impact. C'est sûr que ça a un impact. Ça a un impact sur les blessures, ça a un impact sur la récupération. Ça a un impact juste sur ta santé, naturellement, t'sais. Fait que c'est sûr que ça, c'est pas à négliger non plus dans l'équation. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le record du 2014-19, ça s'est fait à l'eau. À l'eau claire. Wow. Ça, c'est fabuleux. Mais... Ah, c'est quoi. Fait que, il faut pas trop hypothiser s'il avait pris de ça. Mais t'sais, aussi, tu peux pas savoir qu'est-ce que tu gagnes à focusser versus... Là, tu te dis, tu sors un peu de la zone, tu prends du gay rape. Regarde, t'sais... Oui, mais c'était pas quelque chose qui était... Ah oui, c'était pas dans les morceaux de l'époque. C'est ça. C'était pas une préoccupation. C'est ça, c'était ça. T'sais, c'est... Pis, t'sais, quand... Surtout un marathon, quand je partais sur le marathon, il y en avait 10 000 autos, mais il y en avait zéro, t'sais. C'était comme... justement, tu racontais à l'entraînement, il y avait quelqu'un qui était devant toi, t'sais. Justement un peu, toi, en entraînement, t'étais pas nécessairement le premier de la gang quand tu s'entraînais dans... ben, en fait, quand... ça à quoi Glenn fait référence, c'est que... en cross-country, on s'entraînait à l'époque dans le parc Onysique. Oui. Pis c'est le parc qui est juste en arrière du métro... du métro Onysique. C'était peut-être un kilomètre autour, là, c'est ça, là. Pis il y a une grosse butte, là, fait que Ben, il pouvait se mettre sur la butte, pis il pouvait voir tout le monde courir, t'sais. Donc, on était en groupe, pis Ben disait, bon, ben, OK, on fait deux tours, on récupère, on fait ci, on fait un tour, on avait des boucles, là, qu'on avait à faire. Pis on était par groupe, t'sais. Fait que dans le groupe, c'est sûr qu'il y en avait qui étaient un peu plus forts que les autres, pis d'autres qui étaient un peu moins forts, parce que, t'sais, que t'étais 6, 7, 8, 10 dans le groupe, ben, c'est pas tout le monde qui est au même vitesse, t'sais, mais, c'est, les coureurs sont raisonnablement proches pour que l'effort soit. Pis là, ben, ce qu'il disait, ben, chacun votre tour, prenez la tête, t'sais. Fait que, chacun son tour, ben, on prenait la tête, mais il y en avait toujours qu'il y avait eux autres, il y avait de la misère à rester en arrière, t'sais. Ouais. Fait que, moi, quand c'était rendu à mon tour, ben, je m'en allais en avant, mais là, t'en avais toujours un, pis c'est souvent le même, on le nommera pas. C'est souvent le même. pis là, il s'en allait en avant, t'sais. Fait que là, la première fois, tu le remettais un petit peu en avant, pis là, tu voyais qu'il revenait en avant. Ah ouais. Il restait en avant, il restait en avant. Ah ouais. Fait que, des compétitions dans l'entraînement. Non, ben, c'est ça. Fait que, moi, à un moment donné, moi, c'est un travail d'équipe. Ouais. Mais, si tu veux faire la job, pis tu veux pas laisser les autres faire leur job, ah, fais le job. Fait la job. Ah ouais. Fait que, c'était peut-être là qu'il est allé voir Ben à un moment donné, pis qu'il comprenait rien, ben, tu sais, c'est comme, Ben m'en avait parlé, ben, c'est parce que, à un moment donné, c'est pas en avant, pis je veux aller en avant, ben, il y a rien en avant, on s'en fout, t'sais. J'ai pas envie de me tuer pour passer devant lui. On s'entraîne, t'sais. Non, pis en plus, t'sais, j'aurais pu le détruire totalement, ce cas-là, t'sais, ben, ça donne quoi, on est là pour s'entraîner, t'sais, on est là pour s'entraider, mais je pense qu'il avait pas compris le mot entraide, là, peut-être. Ah, ben, c'est ça, pis tu te dis, toi, tu devais être quand même, t'étais peut-être un peu connu à l'époque, il te dis, ah, moi, j'ai envie d'être devant. Quelles qu'étaient ses motivations, je le sais pas, mais, t'sais, c'est comme, fait que... Ça reste quand même un sport d'équipe pareil. Ouais, c'est fou, même si c'est un sport individuel, c'est quand même, en entraînement, tout ça, le monde le voit pas. l'entraînement, il faut travailler en équipe, Pis dans les crosses, Ben disait, c'est un sport d'équipe, les gars, t'sais, pis, pis, pis en cross, souvent, on courait ensemble, on s'entraidait, t'sais, pis, on s'encourageait, pis, c'est sûr qu'en dernier, à un moment donné, c'est comme, là, c'est une bataille à la fin, mais, t'sais, mais, t'sais, dans les courses, je me souviens, un moment donné, il y avait un coureur qui était dans un autre club, pis qui, les derniers temps, qui est venu, qui s'est ajouté, on faisait une compétition, pis, lui, j'y parlais pas, parce que c'était dans un autre club, j'encourageais mes gars, pour partir en compétition, pis, je me souviens, j'arrive à côté de lui, pis je fais comme, hey, let's go, Christian, viens-t'en, t'sais, après la course, il vient me voir, il s'enlève, il dit, comment se fait, ben, c'est, c'est partie de la gang, pis dans le club même, t'sais, on s'entraide, t'sais, ben, lui, il comprenait pas, t'sais, c'est comme, t'sais, il comprenait pas que j'ai pu, c'est comme, l'aider, l'encourager, pis, hey, lâche pas, viens-t'en, là, t'sais, on veut gagner par équipe, let's go, t'sais, il avait pas compris ça, lui, parce qu'il avait jamais vu ça avant, mais dans le club, c'était comme ça, t'sais, c'était comme, on s'entraide, pis, on travaille ensemble, pis, t'sais, comme, comme je l'ai dit, rendu quand, à la fin de la course, ben, là, c'était au plus fort à gagner, mais dans le cœur de la course, pour s'entraider, ben, ça faisait partie de, ça faisait partie des valeurs que Ben nous avait, nous avait donné, il nous donnait, là, Pis, je trouve ça intéressant, comme, quand tu disais, toi, t'es comme un peu dans la zone, de, t'sais, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu fais un job, mais, t'sais, tu respectes ce qu'est les pace, pis tout ça, tu vas pas, tu vas pas faire des temps de fou, t'sais, tu fais juste suivre, c'est quoi le plan, mais là, tu dis, quand t'es dans le race, t'sais, t'es focus, pis ça, pis tu comme un peu décrire, t'sais, c'est dur à décrire, là, je le sais, t'sais, c'est comme, t'sais, quand c'est un autre monde, là, un peu, mais comme, comment c'est un peu, ben, c'est, ouais, c'est difficile à décrire, mais dans le fond, c'est, c'est un niveau de concentration, t'sais, c'est, quand t'es, t'sais, comme sur un marathon, mettons, ou, si je prends les qualifications olympiques, pis même, quand je faisais, ben, même quand je faisais d'autres distances, t'sais, c'est comme, c'est que, t'sais, c'est sûr que les coureurs qui sont autour de toi, sont, ils vont t'aider à performer, ouais, mais, disons que, quand, quand t'arrivais, quand j'arrivais à être, mettons, dans un zone, comme, comme tu dis, t'es comme, focus, ben, ça fait comme, tu fais abstraction de, 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 de tout, de tout ce qu'il y a autour, pis, je pense que c'est juste au niveau, au niveau de la concentration, t'sais, juste, juste pour donner une image, ouais, à un moment donné, je t'en, à Bissi, on a une tournée de compétition, tout ça, dans, c'est la côte ouest, pis, un moment donné, une journée, il y a un des coachs de là-bas, qui dit, hey, il y a un match des, des, comment est-ce qu'il s'appelle, le football, il y a un match de football, la canadienne, il dit, à la mi-temps, on fait un 15 cent, parce qu'il y a une piste d'athlétisme, autour du terrain de football, fait que, à la mi-temps, on fait un 15 cent, fait que, vous, ceux qui veulent, t'sais, fait que, t'avais tous les marocanadas qui étaient là, fait que, let's go, t'sais, comme ça, ça va être tripal, tu cours toujours dans des stades vides, tu cours dans des stades vides, là, il va y avoir une crowd, tu te dis, il va y avoir quoi, 30 000, 40 000 personnes, tu vas capoter, t'sais, c'est comme, tout le monde veut le faire, là, fait que, moi, c'est, let's go, moi, j'embarque là-dedans, t'sais, pis, pis, c'est comme, au quart de tour, là, parce que, la mi-temps, elle dure tant de temps, il y a toutes sortes d'activités, pis, à un moment donné, il présente le 15 cent, fait que, tu rentres sur la piste, pis pendant que tu te rends au départ, il nomme tous les coureurs, pis tu te mets sur la ligne, ça part, pis tu fais ton 15 cent, pis, quand t'as fini, la sortie est là, pis tu ne me niaises pas sur la piste, là, t'sais, pis, pour dire, je me souviens d'être rentré sur la piste, là, pis d'être sur la ligne du départ, pis, au coup de feu, je peux te dire, je peux te dire qu'au coup de feu, il n'y avait plus rien qui existait dans le temps, il n'y avait plus 40 000 personnes, tu étais comme, tu fais une abstraction de ça, pis je me souviens d'avoir comme, pu percevoir ça, parce que, les deux premiers tours, j'entendais, personne, personne, j'étais tellement focus, pis j'étais dans le peloton, pis ça tournait, pis, le, sur le troisième tour, il y a un coureur qui me donnait un coup, qui m'a accroché, j'ai été débalancé, je suis totalement sorti de la zone, on peut dire, pis là, je les entendais le monde, j'étais plus là, c'était comme, c'était fini, pour moi, la course était finie, tu sais, j'avais été comme, totalement sorti, pis là, je peux te dire que ça crie fort, 40 000 personnes dans un stade, tu sais, mais les deux premiers tours, j'étais sauf. Tu n'en entendais pas, là. J'étais totalement sauf, tu sais, fait, d'arriver à être dans cette condition-là, c'est une question, c'est de la concentration, tu sais, pis quand je faisais un marathon, ben, quand je faisais un marathon, j'étais centré sur mes sensations, moi, c'est pour ça que je dis, il pouvait être 10 000 autos, il n'y avait pas personne autour, tu sais, fait, c'est vraiment, c'est comme, ton esprit est juste, focussé sur la tâche, que tu as accomplie, pis la tâche que tu as accomplie, c'est des sensations, pis c'est même pas un rythme au kilomètre, c'est des sensations, c'est des sensations que tu as, à l'intérieur de toi, pis que, c'est ça la sensation, pis c'est ça que tu mets, tiens, c'est juste ça, c'est juste ça que, que tu as, c'est juste ça, c'est pas facile de faire pareil, hein? Non, c'est ça, c'est juste ça qui t'habite, tu sais, c'est juste ça qui t'habite, tu sais, fait que, les autres autos, oui, sont là, mais, c'est une image, tu sais, c'est pas... Ah oui, c'est pour ça, souvent, dans les courses, tu as souvent quelqu'un qui vient te voir après, « Ah, tu m'as-tu entendu quand je t'encouragais? » pis je suis comme, « Désolé, concentré, tu ne l'as pas entendu, tu sais, tu ne l'entendras pas, là, tu sais. » Pis est-ce que tu dirais, comme, oui, tu ressens un peu l'effort, mais comme, moi, j'ai déjà eu l'impression comme, mettons, je suis dans une fin de course, là, pis comme, j'oublie, genre, je pense plus, je suis tellement sur la tâche à accomplir, comme tu dis, que l'effort, oui, je le sens, que je force, mais c'est comme si c'était plus, il n'y avait plus la connotation négative, un peu d'effort, c'est juste, tu as une sensation, mais je suis comme, je pousse, je pousse, je pousse, pis je focus à la tâche à accomplir. Est-ce que tu dirais, il y a un peu de ça? Ben, ça dépend, ça dépend des distances, peut-être. Mais sur un marathon, c'est la mort à petit peu, tu sais, c'est comme, c'est malheureusement, c'est pas très, très glamour, mais c'est ce que c'est, tu sais, c'est que, il y a une douleur qui va s'installer graduellement, pis tellement, je dirais, insidieuse, tu sais, tu le sens, tu sais, ben, c'est comme, ça, c'est pas mal, ça t'habille, ça fait partie, ça fait partie de, 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 de l'épreuve. Et juste là, tu laisses pas prendre le contrôle. Ouais. Ouais, c'est, c'est un peu comme l'entraînement du marathon, c'est, oui, c'est que tes jambes soient plus fortes, soient plus habituées à ça, mais c'est aussi comme un peu de t'habituées à vivre un peu avec cette, cette douleur comme de l'effort. Est-ce que c'est comme tu vis mieux avec, tu dirais un peu? Ben, l'entraînement, moi je disais, quand t'as passé à travers l'entraînement du marathon, après ça, faire le marathon, il y a plus rien. fait que, tu sais, c'est la partie facile, le plaisir, c'est l'entraînement. Il y aurait juste le facile, tu sais, quand t'as fait l'entraînement, il y aurait juste le facile. Ah ouais, parce que c'est pénible, c'est pas le marathon. Tu sais, fait, dans ce sens-là, je pense que c'est, je sais pas, c'est difficile à, c'est difficile à décrire, comme des sensations. C'est difficile à décrire, tu sais, parce que chaque entraînement que tu fais, t'as des entraînements hyper faciles, en endurance, pis t'as des entraînements où tu vas travailler, tu sais, on faisait ce qu'on appelle l'endurance de qualité, on peut faire une heure, une heure et dix en endurance de qualité, mais t'es à 3,5, 3,10 au kilomètre, tu sais, pendant une heure, une heure et dix, tu sais, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il doit avoir, je m'en rappelle pas, il doit avoir un certain inconfort, tu sais, mais, tu sais, c'est dur, c'est dur d'aller chercher exactement comment c'était, surtout 35 ans dans le passé, parce qu'il t'offre ce record-là. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est ça, on va vite un peu sauter à ça, pis après ça, revenir aux questions, mais c'est ça, il y a l'article qui est sorti aujourd'hui, justement, on est le 4 mai, dans la presse, où tu dis, c'est un peu une aberration que le record tienne encore, ton record, que ça reste 35 ans qu'il tienne. Peux-tu un peu, c'est ça, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, peux-tu un peu décrire pourquoi est-ce que tu dirais, pourquoi est-ce que c'est un peu pas normal? C'est sûr, 35 ans, c'est long, décrire. Ben, c'est pas normal, c'est pas normal parce que tous les sports, quels qu'ils soient, se développent, et en se développant, ben, vont s'améliorer, les performances, les choses que les athlètes font, vont changer, vont s'améliorer, pis ça va devenir peut-être plus en plus difficile. C'est drôle, cette semaine, on était dans un colloque sur le sport, pis il y a Sylvie Fréchette qui est venu faire une présentation, pis il y a quelqu'un qui a posé la question, pis on sait que Sylvie Fréchette a été championne olympique, en âge synchronisé, pis il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable, elle dit, d'incompétitionner, elle dit jamais, je serais capable de faire ce qu'il y a aujourd'hui. Là, tu parles d'une championne olympique qui te dit, je serais pas capable de me classer aujourd'hui avec ce que les femmes font, t'sais. Ben, en course à pied, c'est la même chose, là, t'sais, on regarde dans le corps du monde, c'est deux heures, une. À l'époque où je courais, on pouvait même pas imaginer que quelqu'un, ça faisait pas partie d'imaginaire collectif que quelqu'un pourrait courir en bas de deux heures, c'était impossible. À l'époque du monde, t'as deux heures, c'est deux heures huit, deux heures huit, puis même le deux heures huit, trente-quatre, qui était, je pense que c'était Derek Clayton qui avait ça, un Australien, je pense que c'était un Australien, je me trompe pas, il y a eu ça des années, des années, des années, puis personne s'approchait de ça, puis là, après ça, ça a été battu, entre autres, il y a Lopez, je sais pas si nous autres qui l'ont battu avant, mais il y a Lopez qui a fait deux heures, sept, douze, ben deux heures, sept, douze, c'est la fin, tu peux pas voir dans ta tête que quelqu'un va faire ça en bas de deux heures, c'est comme, jamais dans ma vie je vais voir ça, puis là, on a un gars qui a fait deux heures et vingt-neuf secondes ou quelque chose comme ça, je me rappelle pas exactement qu'on l'a fait, autour de ça au Breaking Two, puis qui a fait deux heures huit, deux heures huit, trente-sept, à Londres, non, à Berlin, à Berlin, il a fait deux heures et un heure-temps à Londres, mais aujourd'hui, on peut se l'imaginer que c'est peut-être possible, mais à cette époque-là, jamais on pouvait imaginer que ça serait un jour possible, les standards sont beaucoup plus élevés aujourd'hui, fait que pour moi, deux heures quatorze, on s'entend-tu qu'on est loin, ça peut évoluer, on est loin, on est loin de la tendance mondiale, c'est comme, c'est fou, pour moi, c'est sûr que c'est une aberration parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui aurait dû faire ça il y a longtemps, oui, c'est ça, c'est ça, 2,14, puis le deuxième meilleur temps, c'est encore 2,17, 55, donc même pas proche, c'est... C'est Yannick, je pense, c'est à Yannick Lambert, oui, même pas proche, on est à quatre minutes, un peu moins de quatre minutes, c'est ça, 3,40, environ, fait que, tu sais, c'est... Un petit à même. Tu sais, fait que c'est... Un peu, c'est quoi qui explique qu'au Québec, ça ne s'est pas amélioré, ça vient en lien avec une des questions, on avait Philippe de Villery qui demande est-ce que le Québec valorise assez la course à pied et les sports en général, donc est-ce que c'est peut-être ça, est-ce que c'est quoi qui expliquerait... C'est une question que je me suis fait poser mille fois. Ah oui. Mille fois, j'ai dit, je ne le sais pas, tu sais, mais, tu sais, moi, je pense que c'est une multitude de facteurs, tu sais, si tu vas dans certains pays, bien, la course à pied, c'est le sport national comme ici, c'est le hockey. Oui. Ça, 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 ça peut être un facteur, ça peut être une raison. Ça peut être... L'engouement de la population pour le sport. Le sport, le sport, moi, je dirais, aujourd'hui, puis peut-être quelques générations, tu sais, comme ta génération ou un petit peu plus vieille aussi, tu sais, parce qu'entre nous deux, il y a quelques générations. Oui. Mais donc, mais les générations, plus, je dirais, moi, plus ça, ça, ça avance, on est beaucoup dans la facilité, on est beaucoup dans l'instantanéité. Oui, bien, oui. Mais l'Internet, ça mène à ça, là aussi, tu sais. Oui, mais c'est beaucoup sur la planète pareille. Oui, oui, mais c'est... Mais mettons au Kenya, ils n'ont pas trop... Le Wi-Fi n'est pas fort. Oui, puis pour eux, c'est un sport, c'est un sport qui est valorisé. C'est le sport national. Amuse-toi à faire le décompte du nombre de joueurs de hockey québécois dans la Ligue nationale. Oui, Parce qu'il y a bien des noms qui sont anglophones qu'on n'est pas habitués et qu'on ne connaît pas parce que... Mais c'est des Québécois. Oui. Mais il y en a combien? Mais parce qu'ici, là... Parce que tout le monde veut... Tu sais? Puis combien il y a de Canadiens versus... Oui. Tu sais? Ça revient probablement à un peu l'engouement de la population. Il y a beaucoup de ça. Oui. Puis, comme je dis, bien, si déjà c'est un sport qui n'est pas valorisé ou qui n'est pas... Ou les gens ne sont pas portés à aller vers ce sport-là, bien, c'est aussi un sport qui demande beaucoup d'efforts et qui demande beaucoup de patience. Oui. Ça fait que... On s'entend que... Quand tu es habitué à... Avoir instantané... Avoir instantané. Tu cherches quelque chose. Tu commandes la bouffe maintenant. C'est rare. Il vient te cogner dans 20 minutes. Tu sais, il vient te cogner à ta porte puis il t'amène ta bouffe puis ton lunch est prête. Tu sais, je pense que c'est plusieurs facteurs qui font que... Tu sais, est-ce que la... Tu sais, on pourrait dire est-ce que la fédération a fait son travail? Je pense qu'ils en font beaucoup, mais est-ce qu'ils en font assez? Est-ce qu'ils font la bonne chose? Est-ce que c'est ça? Les jeunes, juste de faire de l'activité physique, là, je ne me souviens un peu où je voyais ça, mais le niveau de forme physique de nos jeunes aujourd'hui, tu sais, c'est comme... Je ne me souviens pas, je ne veux pas dire de niaiserie, mais c'est genre aux primaires qui sont comme rendus des vieux, là, qui ont plus quasiment de mobilité qu'eux autres. Oui, oui, les bip-tests, les restos bip-tests sont de pire en pire. C'est ça qu'on jasait la semaine passée. Mais c'est ce qui vient, ça vient d'où, tout ça? Ça vient de la façon ou de notre société, tu sais, comme tout le monde, les jeunes, aujourd'hui, ils viennent au monde avec un téléphone dans les mains, puis là, un chum teste à côté, puis ils se textent, puis ils ne se parlent pas, ils se textent, tu sais, puis ils ne bougent pas. Fait que c'est sûr que ça, c'est des facteurs, tu sais, mais autrement, je ne sais pas, tu sais, pourquoi... Non, mais je pense que c'est vraiment ça, comme tu dis, c'est... Oui, dans d'autres pays plus qu'au Québec quand même, si on regarde en France, je veux dire, c'est quoi le record français comparativement au record du monde? Il y a beaucoup moins de décalage que le record ici. C'est sûr, c'est sûr, mais c'est sûr, je ne sais pas, je ne comprends pas, il n'y a peut-être juste pas assez de monde qui fait de l'athlétisme. Oui, mais ça revient à ça, comme tu dis, les joueurs de hockey, il y a tout le monde qui joue de hockey ici, quasiment, fait que tu sais, c'est sûr, dans la gang, tu vas en avoir une coupe qui va être bonne, c'est sûr que les meilleurs vont être meilleurs qu'ici, parce qu'il y en a moins. Mais je pense, c'est aussi, je pense que c'est, pour te rendre, on va dire autrement, juste pour te, pour arriver à te dépasser, je pense qu'il faut que ça soit, il faut que ça devienne une priorité. Oui. Puis que ça soit dans n'importe quel sport, je pense que c'est la même chose, un Eric Gay, en skia de bain, c'est un skieur, le gars, je suis pas mal sûr, je n'ai jamais parlé à ce gars-là, mais je suis pas mal sûr que dans sa tête, c'est un skieur. Oui. Puis je suis pas mal sûr que dans sa tête, moi, je fais du ski. Oui. Je ne travaille pas à gauche, je fais à droite, tu sais, il n'a pas pu accomplir toutes les belles choses qu'il a faites en disant, bien, le ski, c'est une passion, c'est quelque chose que j'aime faire de ce côté. C'est mon plan à B. Ah oui. Tu sais, mais je pense que c'est vrai dans tous les sports, tu sais, je pense qu'il faut que tu y mettes le temps puis il faut que tu ailles la volonté de dire, moi, c'est ça que je veux faire. ta priorité que tu fasses les sacrifices pour. C'est ça que j'étais allé justement à la conférence qu'il y avait eue à la boutique courir avec toi puis ton coach, Ben Leduc. Puis que justement, c'est ça, le point que j'avais retenu de ça, c'était quand tu disais, bien là, moi, j'ai fait l'éducation physique, mais quand on me demandait qu'est-ce que je fais, je ne disais pas que je suis un prof d'éducation physique, je disais je suis un coureur. Puis c'est, moi, j'ai l'impression que c'est un des facteurs les plus importants comme tu dis, parce que c'est, si tu t'identifies comme tel, tu vas faire, tous tes choix vont un peu s'orienter dans cette direction-là que tu vas te dire, ben, je vais faire, est-ce que je vais prendre un contrat tout de suite pour être prof ou est-ce que je vais faire du remplacement puis je vais t'es focusé sur ma course. Est-ce que je vais aller faire le party ou est-ce que je vais aller, je vais rester en... Oui, c'est ça, c'est une question, c'est une question de priorité puis de ce que tu veux accomplir puis de ce que tu fais, de ce que tu... Pardon, de ce que tu veux faire, tu sais. Puis, moi, j'enseignais parce que ça me permettait de m'entraîner puis d'avoir un going pain. Oui. Ça payait facture comme on dit, mais j'enseignais, j'enseignais pas à plein temps. Oui. OK? Puis, c'était comme... C'était pas la priorité, tu sais, puis la dernière, en 83, quand je me suis assis avec Ben, puis on a dit, OK, là, c'est parce qu'on a commencé à y penser en 81, qu'à se préparer pour 84. puis en 83, une couple d'années avant, je sais pas si c'était en 80, autour des années 80, 81, j'avais eu la chance de pouvoir enseigner une classe d'accueil à l'époque, qui... c'était tous les enfants qui arrivaient d'un petit peu partout dans le monde. Oui. Ils apprenaient le français toute la journée, puis il y avait des cours d'éducation physique, fait que moi, je les avais pour le fun time. Oui. C'était vraiment, c'était vraiment, c'était une expérience incroyable, tu sais, tu avais 14 langues différentes qui se parlaient dans le même gymnase, personne ne parlait le français au début de l'année. C'était un job, ça, là. Ah, c'était super, c'était vraiment, c'était des vacances, là. C'était, mais, j'avais pas des périodes pleines à tout, fait que je pouvais m'entraîner. Faut donner un cours, aller m'entraîner, je pouvais m'entraîner le matin, puis après, d'aller donner un cours, fait que j'avais le temps qu'il fallait. Ça te permettait de t'entraîner au maximum. C'est ça. Puis, en 83, à la fin de l'année, là, je me souviens que je m'étais assis avec Ben, puis avoir dit, bon, bien là, c'est pour de vrai. Puis, les dernières années, je faisais un petit peu des classes plus difficiles, qui étaient plus de la, qui étaient plus des classes d'adaptation scolaire et tout ça. Ça, c'était plus demandant. Oui. Puis, je me souviens d'avoir dit, bon, bien là, si je veux faire des jeux, j'ai besoin de mon énergie, c'est ça. C'est ça. Fait que le choix n'a pas été long à prendre, tu sais, c'était comme, si j'ai ma carrière d'enseignant, c'est t'arrêter là. C'est ça. Tu sais, ça a été, ça a été, tu sais, j'ai fini la, j'ai fini l'année scolaire, puis je suis allé voir le directeur, puis je lui ai dit, je te remercie beaucoup. Mais je peux, ça s'arrêtait là. Je ne serai pas là l'année prochaine. Puis, parce que c'était ça le choix, tu sais, c'était, c'est un gros sacrifice. C'est même pas un sacrifice. Mais, non, parce que c'est pas, non, parce que c'est ça que je voulais faire, je comprends. oui, ok. Après ça, ben, tu sais, on était en 83, fait que, jusqu'à, j'ai arrêté de faire de la compétition en 80, je ne me rappelle même plus, 91, 92, je n'ai pas retravaillé, je faisais juste de l'athlétisme, je faisais juste de la compétition, tu sais, je n'ai pas retravaillé, on s'entend, je n'avais pas un job normal, mais, tu sais, ça m'a permis de dire, ok, ben, maintenant, c'est ça que je fais, tu sais, c'est ça que je fais, c'est ça que je fais, à plein temps, tu sais, même si je le faisais déjà pas mal à plein temps quand j'étais à l'université, puis, que j'enseignais, mais, même à l'université, c'était pas une priorité, tu sais, c'était pas l'université de la priorité, je faisais mes cours, tout ça, mais, tu sais, si j'avais un camp d'entraînement, ou j'avais quelque chose, puis que je ne pouvais pas remettre mes travaux, j'allais voir le prof, il disait, je ne pourrais pas te remettre, je peux te remettre ça dans un mois, s'il me disait, tu ne peux pas me le mettre dans un mois, ben, il va couler, tu sais, pour moi, c'était comme, tu sais, c'est comme, je vais le reprendre, c'est pas grave, tu sais, c'était pas... Fait que tu vois même plus ça comme des sacrifices, parce que, tu sais, c'est pas un sacrifice, c'est, toi, t'as un objectif, c'est un choix, c'est un choix, c'est un choix, jamais faire ça, c'est un choix, tu sais, moi, c'est ça que je fais, tu sais, est-ce que c'est ça qui manque, tu sais, il manque peut-être un petit coup, quelque part, que c'est son choix, puis, tu sais, je ne sais pas, je ne sais pas... Il choisissait toujours ça quand il était confronté à deux choses, il choisissait toujours la course, toujours la course, toujours la course, peu importe les possibilités, ça revenait toujours à la course. Puis ça prend quand même du courage, parce que tu te dis, ah ouais, moi je vais devenir coureur, puis là, le monde dirait, ah ouais, t'es sûr, tu ne devrais pas continuer tes études, tu sais, ou tu sais, ben oui, ben je n'ai jamais été confronté à ça, parce que, comme mes parents, mes parents m'ont... Tu sais, quand j'ai commencé à faire de l'athlétisme, ben, pour eux autres, c'était comme, ok, je ne fais pas une niaiserie, tu sais, tu sais, ok, tu sais, ça fait que, puis, tranquillement, ben, c'est devenu un peu plus sérieux, tout ça, puis, mes parents, ils m'encourageaient, puis ils aimaient ça, puis, ça n'a jamais été une question à savoir, ben, tu devrais faire ci, ou faire ça, tu sais, je pense que, mes parents, ils étaient assez, je pense qu'ils avaient assez confiance en nous autres, pour, pour nous laisser faire ce qu'on aimait, puis ce qu'on voulait faire, oui, puis, juste, je dirais, nous appuyer, même si c'était, ça peut être passif, des fois, mais, tu sais, c'était jamais, tu sais, vas-y, fais ce que, fais ce que tu as à faire, fais ce que, oui, tu sais, pour moi, sortir d'un, sortir d'un bar, c'était pas, c'était un sacrifice, c'était pas la chose, oui, c'était ça, c'est ça, il y avait fallu, c'était comme, ah shit, m'ont couché tard, tu sais, tu sais, moi, j'étais dans ce que j'aimais, puis je faisais ce que j'aimais, puis, je pense que ça, 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 ça se résume à ça, tu sais, il y a pas de, tu faisais ce qu'il y avait, tu sais, il y a pas de, tu fais pas de sacrifice quand tu fais ce que t'aimes, tu sais, il y a personne, il y a personne qui, il y a personne qui me disait, ben, il faut que t'ailles courir, tu sais, oui, Ben, il me disait, ça, 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 cette semaine, ben, c'est ça, mais, t'étais content, tu sais, j'avais pas quelqu'un à la maison qui me disait, hey, faut que t'ailles courir, faut que t'ailles, non, je faisais mon entraînement, je faisais ce que j'avais à faire, puis, Mais ça n'empêche pas que tu devais avoir des mauvaises journées pareilles, des mauvais trainings comme tout le monde, Ah, ben oui, ça n'empêche pas ça, puis des mauvaises courses, des mauvaises compétitions, Effectivement, ça va pas toujours, tu sais, c'est le fun, une compétition que tout va bien, c'est super le fun, mais pour une qui va bien, t'en as peut-être cinq, t'en as peut-être dix qui vont pas bien, tu sais, mais ça, les gens, en sont pas conscients parce qu'ils le voient pas, tu sais, parce que, Oui, tout ce qu'on voit, c'est le record, puis le, Tout ce que tu vois, c'est, c'est comme, Les podiums, les médailles, Ben, c'est ça, puis c'est ce qu'on valorise tout le temps, fait que, mais, combien t'as de courses que, ouf, Tu sais, Il y en a, Il y en a eu beaucoup, que ça n'a pas bien été, il y en a, il y en a un méchant paquet, tu sais, Mais, Qu'est-ce que tu disais, quand, Tu l'oublies, Il y a des raisons, tu sais, puis, c'est tout, tu sais, ça n'a pas bien été, tu sais, Il y a une résilience, tu sais, Tu ne peux pas, Tu ne peux pas toujours être à ton maximum, puis tu as des courses que tu fais en préparation d'autres courses, fait que, tu sais que cette course-là, Ben, c'est un peu comme un test, Oui, par rapport à l'autre course, ou c'est simplement un entraînement à contrôler, tu sais, Je me souviens, en préparation justement pour le, pour le, les qualifications olympiques en 84, il y avait une course à Longueuil, un 15 kilomètre à Longueuil, tu sais, Mais, l'année d'avant, donc, il me semble que c'était en 83, on avait décidé, Bon, on pousse, on voit ce que ça donne, tu sais, j'avais fait 44-34 pour le 15 kilomètre, tu sais, Puis, l'année d'après, on fait la même course, mais, en préparation pour, pour, le marathon, pour les qualifications au marathon, puis là, on avait dit, Bon, que, on contrôle la course, on voit, comment est-ce qu'on se sert, tout ça, c'est plus, au niveau des sensations, tout ça, puis, j'avais gagné la course en, je ne me souviens pas trop, 45-30, ou je ne sais pas trop, quelque chose comme ça, puis, je me souviens que je suis en course, puis, il y a des gars en avant, puis, tu sais, ça roule, puis ça pousse, il y avait, entre autres, le propriétaire de Brooks, qui était là, Mike Dalyun, à l'époque, il faisait de la course, il faisait du marathon, puis, il poussait, puis, tu vois, il poussait, puis, moi, j'étais là, je fais une affaire, tu sais, je contrôle ma course, tout ça, puis, tranquillement, je l'ai remonté, puis, j'ai passé, je gagnais la course, puis, après, j'ai joué avec Ben, ok, sensation, c'était ça, puis, par après, Ben, il vient me voir, puis, il dit, il dit, Diane, il est venu me voir, tu sais, puis, lui, c'en est un, qui se préparait pour les qualifications, aussi, pour les jeux, puis, il avait dit à Ben, il dit, il dit, Bordelot, il est, il est en forme, tu sais, il dit, il ne respirait pas pendant la course, fait que, Ben, il dit ça, je dis, c'était cool, ça allait bien, tu sais, fait, mais, cette course-là, tu sais, ça a bien été, selon le plan qu'on s'était donné, mais, c'était pas mon meilleur, tu sais, mais, c'était pas important, tu sais, parce que, c'était, pour voir les sensations, voir où est-ce qu'on en était, comment est-ce qu'on se sentait, ben, tu sais, tu fais une course à, je sais pas, moi, à 3-3, 3-4 de moyenne, au kilomètre, puis, c'est comme, l'autre, il vient dire, il dit, fuck, il dit, bordelot, il respirait pas, il dit, qu'est-ce qui se passe avec lui, tu sais, il est juste en forme, tu sais, fait que, puis, t'as d'autres courses, où, tu sais, les, 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 les pires courses que t'as faites, c'est les pires sensations que t'as eues dans ta vie, tu sais, c'est comme, tu sais, t'es un coureur, tu le sais, c'est frais dans mes mémoires, malheureusement, oublie-le, mais, t'sais, c'est ça, faut que, faut que tu l'oublies pour pouvoir en faire un autre, tu sais, mais, c'est ça, tu disais un peu, quand t'avais une grosse course qui allait pas bien, c'est vraiment que l'objectif, c'était, t'étais censé faire une bonne performance, pis là, t'as pas, t'as pas, t'as pas le choix, t'as pas le choix de, de, de le digérer, comme on dit, pis de, de passer à d'autres choses, parce que, si tu restes accroché là-dessus, ben, tu recourses pas, t'avanceras pas, t'sais, fait que tu penses à la prochaine course tout de suite, t'sais, c'est comme un accouchement, tu penses pas au premier, t'as un peu un deuxième, c'est vrai, faut que tu l'oublies, t'sais, parce que tu vas jamais en avoir un deuxième ensemble, t'sais, oui, c'est une façon pour les femmes, peut-être, de comprendre, t'sais, mais, 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 faut que t'accordes, en fait, faut que t'accordes aucune importance, aux courses qui ont mal été, ou même aux entraînements qui ont, qui ont moins bien été, faut que t'elles oublies, pis, 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 t'accordes beaucoup d'importance, à ceux qui vont bien, aux courses que ça a bien été, aux entraînements que ça a bien été, t'sais, on a eu des entraînements, moi, je me souviens des entraînements, où tu rentres pas dans les temps, pis tu rentres pas dans les temps, pis à un moment donné, Ben, il me disait, ben, va-t'en chez vous, t'sais, c'est comme, ça marche pas aujourd'hui, ça passe pas, t'sais, ça passe pas, va-t'en chez vous, t'sais, ah, là, tu te sens pas bien, parce que, dans le milieu de l'entraînement, c'est comme, ton coach, il te dit, je veux plus te voir, t'sais, mais, il te dit ça, pourquoi? parce qu'il sait que ça vaut rien de rester là, t'sais, tu t'en vas chez vous, pis tu t'en chit-garde, pis, t'sais, t'es, 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 t'es même pas en mot, t'es, 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 t'es même pas choqué, t'es juste, démonté, t'sais, ça marche pas, tu comprends? je comprends ce que tu dis quand tu vas chercher ces mots-là, fait, tu t'en vas chez vous, pis, regarde, tu vas te coucher, pis, demain, ça va pas bénéter, que ton année est finie, t'sais, t'as, 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 t'es tombé, y'a plus rien qui va se passer, t'sais, 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 ça passe pas, ça passe pas, fait que, oublie ça, tu mets ça en arrière, pis tu continues. Fait que ça prend de la résilience, t'sais, 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 faut pas, faut pas focusser, faut penser toujours à ça. Mais ils s'accrochaient juste aux bonnes courses, aux bons entraînements, ils faisaient juste penser à ceux-là, les autres, ils enlevaient, et si vous voulez avancer, bien, ils pensaient à ceux-là. C'est comme dans la vie, quand tu focuses sur le positif. Ouais, ben, c'est ça, t'sais, pis, comme coureur, t'en as fait plein des bonnes courses, t'sais, mais c'est quoi qui te stimule plus? C'est les bonnes courses que t'as faites. Quels que soient les raisons, t'sais, ben, c'est pareil, t'sais, c'est pareil, t'sais, pis, c'est tes bonnes courses qui vont faire que tu vas, que tu vas garder présentes, qui vont faire que tu vas en faire d'autres, pis tu vas te dire, hey, ça a bien été, j'ai envie d'avoir une autre course de même. Je suis capable de faire mieux que ça. Pis, je sais pas si, si toi t'as remarqué ça, mais chaque course que t'as bien fait, que ça a bien été, hey, c'est-tu, je suis capable de faire mieux. T'sais? Ouais, des fois, là, tu passes la filière de la rue, t'sais, ah, j'aurais pu pousser un peu plus. T'sais, je suis capable de faire mieux. Ouais. Ben, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut que tu retiennes, je suis capable de faire mieux. C'est ça qui fait que la course d'après, ben, tu veux faire mieux parce que tu l'as senti que tu pouvais faire mieux. Ouais. Tu comprends? Fait que, c'est, 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 c'est juste sur ça qu'il faut, je pense qu'il faut focusser, puis qu'il faut bâtir sur le positif, pas sur le négatif. Exactement, t'sais, exactement. Ouais. Là, on va aller un peu à une question, c'était, on revient un petit peu, là, on a fini les questions de Anthony, puis, on va pas trop s'éterniser, là, parce qu'on est quand même rendus, on jase, on jase, on jase. On jase, ça va être long, les gens n'écouteront pas ça. Non, mais le monde écoute ça, t'sais, t'sais, t'es sur ton bike ou whatever, fait que t'sais, je suis sûr que cette entrevue-là, je pense qu'il va pas mal sûr que tout le monde va l'écouter jusqu'à la fin, mais on avait, c'est ça, pour revenir un peu à la question d'Olivier, c'était quoi ta semaine typique, donc un peu, là, on a parlé surtout de c'était quoi la course, en termes de course, alimentation, sommeil, muscu, est-ce que tu faisais de la muscu, est-ce que le sommeil, c'était quoi l'importance, combien de temps tu dormais, puis nutrition, tout était végétarien. Le sommeil, le sommeil, je pouvais dormir à l'époque où je faisais comme ça, comme profession, je pouvais dormir 10-12 heures sur 24 heures, fait que, des fois, des fois, je pouvais dormir un 10 heures, puis je pouvais dormir un autre 2 heures dans la journée, pardon, mais, je pouvais dormir facile 10-12 heures par jour. puis tu penses ça t'aider, ça, pour la récupération? Oui, parce que, on faisait beaucoup de travail, on faisait beaucoup de volume, tu sais, quand tu cours 180 de moyenne, ça, ça demandait ça, c'est, c'est quelque chose qui, je pense, c'est primordial, parce que, la récupération, c'est quoi la récupération, la première récupération, c'est le sommeil, puis après ça, tu peux avoir toutes sortes de produits que tu peux ingurgiter pour aider à régénérer les fibres musculaires, puis tout ça, mais, ça revient toujours au sommeil, c'est la vie de moi. qui remplace le sommeil, tu sais, les études le montrent, le monde qui dort plus se blesse moins, parce qu'il récupère mieux. C'est ça, tu sais, pour nous autres, pour moi, c'était vraiment, je me levais le matin, tu sais, à quoi, pour faire sembler la semaine ou une journée, bien, je me levais, quelque soit l'heure, j'allais courir, je revenais, je peux m'étirer un petit peu. Oui. Oui, bien, moi, je faisais du 0, 15 km à l'heure en 5 minutes, tu sais, c'est que, je me levais de mon lit, je m'habillais, puis j'étais dans la rue. Oui, oui, c'est de même, c'était efficace, après ça, tu reviens, tu prends ta douche, tu déjeunes. C'est ça, tu sais, j'allais courir, je revenais, je pouvais faire des étirements, pas toujours assez, mais on en faisait, je pouvais déjeuner, puis là, je pouvais me recoucher, tu sais, je pouvais me recoucher, puis même, je me souviens, c'était arrivé souvent, j'allais me recoucher, puis là, quand je me réveillais, puis je faisais comme, j'ai-tu couru, moi, ce matin? Ça m'est arrivé quelquefois, là, j'allais dans la salle de bain, j'allais voir, mon linge était humide, j'ai dû courir. Il faut vérifier les épreuves, c'est ça, puis dans l'après-midi, on pouvait, je pouvais dormir une demi-heure, je pouvais, tu sais, faire une sieste, tout ça, puis en fin de l'après-midi, bien, surtout quand on faisait les entraînements sur piste, on faisait trois par semaine, on se réunissait vers six heures, six heures et demie, soit à la piste Bois-de-Boulogne, ou au gym, l'hiver, ça peut être au gym de l'école Émile-Legault, je pense que ça changeait non aujourd'hui, mais dans Ville-Saint-Laurent, ça fait qu'on avait comme trois gyms collés, on faisait des circuits là-dessus, on faisait beaucoup de circuits, d'entraînement par circuit l'hiver, on courait un peu dans le parc industriel, ces soirs-là, mais en fait, les entraînements de groupe, c'était trois fois par semaine, ça fait que, puis deux fois par semaine, on faisait de l'endurance de qualité, ce qu'on appelle l'endurance de qualité, ce qui est plus ou moins du pace marathon, ça fait que ça, dans une semaine, comme je disais plus tôt, on faisait 12 entraînements, il y avait beaucoup d'endurance, mais il y avait beaucoup d'endurance de qualité, puis il y a trois fois de... Puis la muscu. Oui. La muscu, on en faisait un petit peu, mais pas tant que ça, on faisait un petit renforcement musculaire, à un moment donné, ou en préparation marathon, je faisais des exercices de renforcement musculaire, mais dynamique avec le poids de corps, des sauts, des choses du genre, mais pas de... Pas des poids, plus des poids, pas des choses... Plus des push-ups, des affaires avec ton corps, le poids de ton corps. Mais tu sais, pendant... Je ressorte mes cahiers d'entraînement, mais pendant combien d'années, on faisait des circuits, mais tu sais, on avait... c'était trois gymnases collées, là, les toiles étaient levées, puis Ben, Ben, il faisait des... On faisait des allers-retours, on faisait faire des allers-retours dans le gymnase, fait que sur un allé, ça pouvait être des bâtons placés à plus... Différentes... Ah oui. Différentes espaces, fait que tu faisais des petits pas, des grands pas. Sur l'autre allée, tu avais des haies à sauter. Tu revenais sur l'autre bord, tu avais... Tu avais des matelas à terre, fait que tu pouvais faire des multibonds, tu sais, des sauts sur une jambe ou des foulées-bonds du centre. Tu revenais sur l'autre... Sur l'autre... Sur l'autre... L'autre ligne, Ben, tu peux avoir encore des haies. Au bout de la ligne, tu avais un matelas de hauteur pour les hauteurs. Fait que là, tu fallait que tu cours sur place pendant... Fait que tu sais, c'était de la musculation qu'on faisait, mais de façon très dynamique, tu sais. Oui, oui. Puis t'arrivais au bout, fallait-tu quand même d'un cadre. Ouais. Faut pas que tu tombes, là. Faut pas que tes muscles se loisent. Fait que, tu sais, fait que c'était... C'était... Finalement, comment est-ce qu'il appelle ça ce qui est bien populaire aujourd'hui? Crossfit. On faisait ça, nous autres. On appelait juste ça de l'entraînement. 30 ans plus tôt. Fait que, tu sais, on était des précurseurs, tu sais, finalement. Mais, fait que c'était... Puis, on faisait ça... On pouvait faire ça pendant l'hiver, trois fois par semaine, tu sais. Fait qu'une partie, l'entraînement, on faisait ça. Puis l'autre partie, on mettait nos... On s'habillait, on mettait nos tucs, nos butaines, puis on allait courir faire des fartleks dans le parc industriel en arrière, tu sais. Fait que... Mais autrement, bien, c'était beaucoup... C'est ça. Beaucoup de volume d'endurance, beaucoup d'entraînement d'endurance, tout ça. L'endurance de qualité, là. Super. Oui, c'est la base, en gros, ça. On avait Samuel Trudel qui demandait si tu avais à changer quelque chose, est-ce que... Si c'était à refaire, est-ce que tu t'entraînerais de la même façon? Puis, si oui, quels sont les entraînements clés? Bien là, on a un peu parlé, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais? Bien, c'est sûr que quand je m'entraînais, j'ai quand même rencontré d'autres athlètes, d'autres coureurs, tout ça. Puis, tu compares les méthodes, tout ça, puis tu vois qu'est-ce que les autres entraîneurs font, tu vois ce que les autres athlètes font, tout ça. Fait que... T'sais, fait que c'est sûr qu'il y a des petites choses que... T'sais, puis après ça, bien, j'ai fait une formation d'entraîneur. J'ai fait jusqu'à mon niveau 3 en athlétisme comme entraîneur. Fait que t'apprends d'autres choses, tout ça. Puis, il faut se mettre dans le contexte, comme je disais tantôt, Ben, c'était pas un coureur, t'sais. C'était un gars qui venait du hockey, c'était un gars qui venait des sports plus explosifs, tout ça. Il a appris dans ça. Moi, j'aime à dire que j'avais une passion pour la course à pied. Pour moi, je voulais me développer au maximum. Ben avait la même passion, mais lui, il y avait 100 athlètes. Pour lui, c'était important de donner le maximum pour chacun des athlètes. Fait que c'est... Fait qu'il a appris sur le tas, comme on dit. Il a appris des formations. Puis, à un moment donné, un entraîneur se fait une... Comment est-ce qu'on dit? Se fait un mode de fonctionnement ou une théorie sur l'entraînement. Puis, il va travailler avec ça puis il va développer puis il y a des succès. Bien, il va ajuster, mais il va aller en fonction de ça. Fait que, c'est sûr qu'il y a des petites choses que moi, aujourd'hui, je regarde, je me dis, on aurait peut-être dû faire plus de ça, mais, tu sais, Ben était autant dans la recherche que moi, je l'étais, tu sais, fait que, de dire, de dire, il y a-tu des choses que je ferais différemment? Oui, il y a des choses que je rajouterais, mais, de là, tu sais, à les nommer ou à dire, Ben, on aurait dû faire ça, on aurait été meilleur. Tu sais, moi, je pense, on a fait... le meilleur avec les moyens du bord. Ce qu'on a... Tu sais, c'est ça, tu sais, on a fait ce qu'on avait à faire, je pense, on a fait ce qu'on pouvait faire, puis, je pense que, peut-être, qu'on aurait pu faire mieux en faisant des petites choses différemment, mais ça, je veux dire, c'est quand même... Pour moi, c'est pas important, tu sais, c'est pas... Ça, c'est des détails, mais tu sais, c'est quoi qui a fait que tu as fait le record, c'est toute la base. Ben, c'est ça, tu sais, c'est tout le travail qui a fait, puis qui a fait que, bon, on est arrivé à... au résultat qu'on est arrivé, tu sais, c'est... Tu sais, on parle du... du record au marathon, mais j'ai quand même fait neuf fois les championnats du monde en cross-country, tu sais. C'est pas... C'est pas autant glamour, fait que ça, on l'entend moins, mais tu sais... C'est ça, tu sais, puis... Tu m'as mis au meilleur résultat en cross-country, au championnat du monde, j'ai fini 48e au monde, à une époque où le championnat du monde de cross-country, c'était pas une, deux, trois, douze courses, là, c'était une course. T'avais 12 kilomètres, t'avais 350 coureurs de tous les pays qui sont tous là. Fait que, tandis que, par après, ça l'a changé, aujourd'hui, t'as un 10 kilomètres, t'as un relais en équipe, t'as hommes-femmes, je pense, même, t'as... Ils ont comme essayé de ramener ça peut-être au goût du jour pour... Ils rajoutent des catégories pour offrir plus de spectacles. Mais, aujourd'hui, tu regardes, t'as 120 coureurs qui font 10 kilomètres, t'sais. À l'époque, t'en avais 350. Fait que, finir 48e dans la gang, c'est meilleur que... C'est comme un top 10, quasiment, aujourd'hui. C'est comme... Fait que, c'est pas juste, c'est pas juste le marathon, t'sais. J'ai quand même fait 13, 41 au 5 000, t'sais. J'ai fait 28, 42 au 10, ce qui est encore un record provincial. On en parle moins, mais... Ça reste... C'est juste que le marathon, c'est toujours le plus populaire. Ben oui, parce que c'est une épreuve qui est plus suivie puis qui est peut-être plus mythique, je sais pas, qui touche une fibre peut-être différente. Oui. Mais, fait que, t'sais, de dire... Fait que c'est certain qu'il y aura toujours des choses que tu vas changer quand tu vas dire « Ah, j'aurais pu changer, j'aurais pu, mais je pense que... » Selon... Moi, j'ai pas de regrets, t'sais, à dire « Ben, ah, j'aurais peut-être pu courir, je sais pas, 30 secondes puis vite au 5 km, t'sais. » Selon ce que... Les informations que vous aviez toutes... C'est ça, t'sais. Tu sais que t'as tout fait, ce que tu pouvais faire, t'sais, t'as... Mais t'as fait le choix de, t'sais, de dire « Je suis un coureur puis de faire ça. » T'sais, si, à la même époque, j'avais été d'une autre couleur puis j'avais été un Africain, ben, j'aurais peut-être fait mieux. T'sais, je le sais pas. T'sais. Ou j'aurais été un Européen, j'aurais peut-être. T'sais, on le sait pas, t'sais, on le saura jamais, t'sais, parce que... Les cibles et les cibles. Non, non, mais, t'sais, c'est qu'ils ont une expérience différente, ils ont une historique différente par rapport à l'entraînement, par rapport à tout ça. Fait que, moi, je pense que par rapport à ce que... Ce que t'avais. Ce qu'on a fait puis ce qu'on a développé, je peux juste être fier de ça, là. Je peux juste être fier d'avoir fait ce que j'ai fait puis de l'avoir fait avec Ben, avec qui je l'ai fait, t'sais. Et dit Piaf, tu ne regrettes rien. Non, rien de rien. Excellent. Là, j'ai la dernière question du public qui me vient encore de Philippe de Villerey. C'est quoi ton truc pour ne pas avoir de crampes dans les jambes vers la fin de la course? Est-ce que t'as un truc pour ça? Est-ce que c'est l'entraînement en général? Ou est-ce que... Je n'ai pas... Les trucs de grand-mère. Non, c'est ça. Je n'ai pas vraiment de crûle. Non, malheureusement, je n'ai pas vraiment de truc pour ça. L'entraînement. Moi, je pense que ça peut être lié des crampes musculaires. C'est lié beaucoup à ton alimentation. Oui. T'sais que si... Attends, c'est-tu un manque de... Je ne veux pas dire de niaiserie? C'est le potassium, je pense. Oui, je pense que j'avais entendu dire que c'est le potassium parce que quand tu manges des bananes, c'est censé t'aider parce que tu as du potassium. Oui, ça peut être relié. Ça peut être relié à ça. Oui. Puis beaucoup de blessures ou de problèmes physiologiques, c'est relié à l'alimentation. Oui. T'sais, c'est pas juste important de prendre du gel pendant que tu cours. T'sais, c'est pas juste important de prendre des boissons énergisantes quand tu fais ta compétition. Je pense que c'est important d'avoir une alimentation qui est optimale tout le temps. Oui. Parce qu'avant d'être une question de performance, c'est une question de santé. Oui. T'sais, t'as beau vouloir t'entraîner, mais si tout ce que tu manges dans ta journée, c'est... La pizza. Les chips, du coach. T'sais, on s'entend qu'avant même de dire, ah, je mange pour la performance, non, là, tu manges pour être malade, t'sais. Fait que si tu veux être en santé, bien, si t'es en santé, tu vas pouvoir mieux t'entraîner puis tu vas avoir moins d'inconvénients qui vont être reliés parce que probablement que si tu courais pas, t'aurais peut-être pas de crâne parce que tu sollicites pas assez, mais le fait que tu sollicites plus puis tu... Ton alimentation, parce qu'on a parlé, est déficiente. Ouais. Tu vas le ressentir plus parce que là, t'as une demande, t'sais. Fait que d'avoir une bonne alimentation, puis c'est quoi, selon toi, une bonne alimentation? Bien, une bonne alimentation, t'sais, c'est... Il y a toutes sortes de théories qui existent, là. Ouais. Ah ouais, un million d'outils. C'est ça, t'sais. Mais je pense que si, de base, tu manges... T'sais, la majorité de ton entraînement, ton entraînement, des formations, de ton alimentation devrait être des fruits, des légumes, puis des aliments, des céréales complètes, t'sais. Hum. Puis, au niveau des aliments qu'on appelle des protéines, bien, moi, je pense que les protéines végétales sont de loin plus performantes que les protéines animales. Ça vient pas avec du gras, dans le fond. Puis, dans le fond, toi, t'es végétarien depuis combien de temps, déjà? Depuis, je dirais, 1983. Ouais. Fait qu'une année avant le record. Prenez note. Puis, avant d'être totalement végétarien, je mangeais presque pas de viande. Ouais. Puis, c'était par choix, parce que je trouvais pas que c'était un aliment qui était optimale pour la santé, puis pour la performance, t'sais. Moi, mes coéquipiers, des fois, ils me regardaient bizarre, t'sais. Ouais, parce que dans ce temps-là, c'était pas populaire, là. C'est ça, t'sais. Le végétarisme. T'sais, surtout quand t'es un gars, là, tu te fais dire, t'sais, tu vas être faible, t'auras pas assez de protéines, ou si, ou ça. Toi, je pense que t'avais assez de protéines. La quantité qu'on mangeait. Ouais. Ouais. On mangeait, on mangeait quand même beaucoup. Mais, t'sais, c'était quelque chose, t'sais, comme, ayant eu un pain naturopathe, ben, je pense que j'étais sensibilisé à c'est quoi bien manger, c'est quoi la bonne alimentation. Puis, je pense que ça l'a sûrement aidé, parce que j'ai pas été, j'ai pas été quelqu'un qui a été blessé souvent dans ma carrière, là, t'sais. Fait que, oui, j'ai eu des blessures, mais pas, si tu compares avec, souvent, avec d'autres athlètes qui sont toujours blessés, moi, j'ai eu, j'ai eu quelques blessures, puis... Ça partait assez vite, là. Ouais, ouais. Puis, c'est ça qui te permet de garder la constance, le fait de pas être blessé souvent. Ben, c'est ça, t'sais. Puis, t'attribues ça en partie grâce à l'alimentation, puis aussi la progression. Ouais, c'est sûr que, c'est vrai. L'alimentation, c'est sûr que ça aide. Je me souviens d'un, j'étais assez jeune à l'époque, puis un athlète, c'était un sprinteur, puis il avait toujours des claquages, tout ça, t'sais. Ouais. Puis, le coach, il avait dit, ben, va voir, M. Bordelot, il va t'aider, t'sais. Puis, son alimentation de base, c'était de la poutine, puis, t'sais, de la poutine, puis des hot dogs, t'sais. Fait que, et... mon père, il avait orienté un petit peu différemment, puis il avait dit, ben, t'sais, ça, ça, tu as fait attention, faire ça. puis, il avait arrêté d'avoir des claquages à répétition, t'sais. Il avait juste changé son alimentation, t'sais. Fait que, c'est comme... Ouais, je pense que c'est un facteur. tu manges la poutine. Ouais, mais, t'sais, mais si tu ne sais pas si tu ne le fais pas dire, mais t'sais, c'est comme, parce que la poutine, c'est quoi? C'est des gras saturés, c'est bien, c'est des... c'est tout ce que tu ne veux pas manger, tu vois, c'est tout ce que tu ne veux pas mettre dans ton corps, t'sais. Il y a du monde, il y a du monde qui te disent, ah, mais si t'es un coureur, anyway, tu vas tout le brûler. Ouais, mais des gras saturés, ça reste quand même... Il y a des études, là, qui ont été faites, je pense, avec des... Justement, t'es des coureurs, tous des coureurs qui couraient quand même assez beaucoup, puis ils comparaient, je pense, c'était le sang des vegans versus végétariens versus mangeurs de viande, puis il y avait quand même des différences, même si tous courent beaucoup. Oui, tu brûles les calories, mais, t'sais, le... c'est hallucinant ce que je pouvais manger dans une journée, t'sais, mais, oui, tu brûles beaucoup, mais ce qui est un aliment qui est... qui est pas... On va le dire de même, on sera pas trop maniaque, mais qui est pas optimal pour toi, mais si tu prends un aliment qui est saturé, puis que ton corps, il y a des choses que ton corps n'est pas capable d'éliminer, à la limite, t'sais, parce que ton foie, il y a tant de transports qu'il peut faire dans une journée, à un moment donné, bien, si tout ce que tu lui donnes à synthétiser, c'est des animaux qui sont difficiles à synthétiser, puis qui sont... qui amènent des... des résidus, pour parler de... d'être compréhensible, bien, à un moment donné, il va le stocker, parce que là, il est plus capable de s'en débarrasser. Fait que... Le temps que tu vas courir, bien, ça paraîtra peut-être pas trop, OK? mais la journée que tu vas arrêter de courir, par exemple, bonne chance! Moi, je dis bonne chance, parce que tous les problèmes de santé que tu vas développer, puis c'est fou, là, t'sais. Mais peut-être pas les mêmes nutriments aussi dans une poutine que dans une salade. C'est ça. ben, il va casser. Ouais. Tu fais pas le changement d'huile, tu mets pas de la bonne huile. il y a des morceaux qui vont lâcher, t'sais. Fait que, t'sais, de dire que je mange n'importe quoi, et oui, je vais le brûler, ben, moi, je pense que c'est une fausse croyance, là, t'sais. C'est... c'est sûr, de temps en temps, c'est correct. Mais t'sais, comme tu dis, ton foie, il peut seulement en faire un certain point. Il peut... Fait qu'un moment donné, tout le temps, tu manges... Il y avait le coach de McGill, Dennis Barrett, qui disait «Si tu manges beaucoup de burgers, tu vas courir comme un burger. » Fait que... Exactement. La meilleure... Tu peux pas avoir de meilleure image. C'est sûr, c'est... Exactement. Fait que, t'sais, c'est... Fait que définitivement, sont, toi, l'alimentation un rôle important. Puis, la boisson, dans le fond, est-ce que tu faisais attention au niveau de l'alcool? Moi, j'ai jamais... Au départ, j'ai jamais aimé l'alcool. Ouais. Puis, je pense... Comme... Tu sais, on parle de poutine, mais je veux dire, de l'alcool, ça reste que... C'est pas... Il y a rien de nutritif dans l'alcool. Le caloc est vide. Puis, il y a rien... Il y a rien de... qui est là pour qu'il y ait de positif de boire de l'alcool. Tu sais, tu prends une bière, bon, OK, c'est le fun. À part pour le social. Pour le social, peut-être, le mental. Si on parle de physiologie, si on parle de physiologie, puis attention, je ne suis pas une aléatolo, c'est pas une question, mais moi, je n'aimais pas l'alcool. Fait que je ne buvais pas. Je ne buvais pas beaucoup. Tu sais, ça pouvait arriver à l'occasion, une bière et tout ça. oui. Mais, au départ, c'est pas... C'est pas quelque chose qui t'amène des nutriments quand tu prends de l'alcool. Tu regardes les études, c'est un des cancérigènes connus. C'est l'alcool, la cigarette, pas autant que la cigarette, bien sûr, mais c'est un des connus. Puis, c'est dur de changer les mœurs. Pourquoi prendre ça ? En plus. Je l'apprends, je ne savais pas ça. C'est une étude récente que tu regardes statistiquement. Tu regardes toutes les... Pas les effets que... Ça a été tourné, mais les effets que l'alcool cause sur ton organisme, bien, il n'y a rien pour dire que ça va t'aider à courir mieux. Ou juste à être en santé. Ça a hésité. Mais bon, tu sais, ceci dit... En prends-tu, toi, François, d'alcool ? Oui, non, c'est ça, je dis ça. Puis, la caisse de Tremblay je tiens à dire que c'est la même caisse de Tremblay qu'il y a depuis le début du podcast. On n'est juste pas allé la porter auprès du go. La paresse. Oui, la paresse. Les heures sont pas bonnes pour la porter. Des fois, le dépanneur à rouler, ils ne prennent pas. On va blâmer ça sur d'autres affaires. Mais... Non, moi non plus. Je pense pas très rarement. Ceux qui me connaissent, à part ceux qui me connaissent dans certains milieux, parce qu'il y a d'autres milieux que ça peut être un peu pire, mais en général, non, c'est ça, moi non plus. Je fais attention à ça. Là, je sais que ça te sent bien long puis là, on a faim, on veut bientôt manger un curry. Fait que je vais y aller avec comme un peu la dernière question. Ça concerne un peu votre... Vous avez commencé ensemble le marathon du petit train du Nord. Moi, j'ai seulement entendu du bon à côté de ça. On m'a dit que l'organisation était tight. Merci. C'est un des meilleurs... Je pense que c'était le meilleur organisé au Québec qu'on me disait. De un, pouvez-vous juste nous raconter comment vous avez d'où est sortie l'idée puis comment c'est comme... Ouais, c'est ça. D'abord, où est sortie l'idée? L'idée d'abord, il faut dire que c'est une idée qui m'a germé dans la tête en 2004, à partir de 2003 à 2004. Attends, juste faire une parenthèse. Alain, il disait toujours si j'avais eu à faire une course dans ma vie, ça aurait été sous le petit train du Nord. Parce que lui, il trouvait que le parcours descendant dans la forêt, l'oxygène, tout ça, lui aimait aussi se retrouver vraiment dans un focus, dans un couloir. Il disait, tout était propice à la concentration et à la performance. l'air est frais là-bas. Il dit, si j'avais eu à faire une course dans ma vie, c'est sur le parc linéaire, sur le petit train du Nord. Oui. Et puis là, comme il dit, en 2004... Si personne ne va le faire, moi, je vais le faire moi-même. C'est ça. Oui. En 2004, j'avais approché les gens de la corporation et tout ça. Mettons que ça n'avait pas accroché. Ça n'avait pas accroché, vraiment. Je ne les avais pas fait rêver assez, il faut croire. Puis en 2015, il y avait une course d'organiser sur le petit train du Nord. Il y avait un 10 km qui partait de Piémont et qui montait la piste du petit train du Nord. Puis à mi-chemin, à 5 km, il revenait puis il venait sur la place de la gare. Oui. Je me souviens qu'on était allé voir ça. Puis, je ne sais plus si c'est 2015, 2016, dans ce cas, ce n'est pas l'importance, on était allé voir ça. Puis, ça avait fait comme « Aïe, il accepte des courses, il parque. » Parce que moi, à l'époque où j'avais fait la proposition, il m'avait envoyé peut-être en haut à partir de Saint-Agathe vers Mont-Tremblant, peut-être. La vocation était vraiment cyclée. C'était vraiment les vélos à l'époque. J'avais pris mon vélo, moi, j'étais monté à Mont-Tremblant en vélo puis j'étais revenu. J'avais mis mon vélo dans mon auto puis j'avais dit « Ça, on fout ! » C'était comme « Ça monte de même, puis après ça, ça descend de même. » Puis là, ça ne marche pas. J'avais dit « Ça ne marchera pas, il n'y aura pas de marathon. » Puis c'est parti. Après ça, quand j'ai vu cette course-là, je suis dit « À Guylaine, ça te tente-tu de faire quelque chose de le fun ? » Là, on a commencé à faire les démarches avec les municipalités et tout ça puis avec le parc linéaire. Ça tombait dans un bon temps parce que c'est un temps où la région comme région cherchait à développer des activités. Il y a comme un creux de tourisme dans ce moment-là. Les étoiles étaient alignées à ce moment-là. Les étoiles étaient alignées puis c'est ça, on a parti là-dessus puis en 2017, on a fait la première présentation du marathon du Saint-Denor qui n'est pas assez deuxième puis cette année, le 20 octobre, ça va être la troisième édition du marathon. Déjà presque complet, je pense. Le demi a été complet en 90 minutes puis la matin, le full, ce n'est pas encore marqué sur le site web. On est à 97 %. Ça fait quoi, quatre mois qu'on a ouvert une inscription ? 22 décembre. Janvier, février, mars, avril. Dans cinq mois d'après moi, ceux qui veulent s'inscrire, d'après moi, ils ont un scoop aujourd'hui avec toi. De toute façon, quand ça va sortir, je pense que ça va être plein parce qu'on sort ça le 13 mai fait qu'il y a de bonnes chances aujourd'hui. Désolé, désolé, mes amis. C'est vrai. Je pense que ça reflète un peu la qualité de l'événement pour ça, tout le monde sait que c'est un événement qui va être bien organisé. Tu n'as pas d'avoir à attendre pour tes sacs. À Montréal, le monde avait chialé un peu. Ça devrait être mieux cette année. Il avait chialé avec raison parce qu'il y a du monde qui avait, je pense, deux heures pour avoir. Quand tu as fini le marathon, tu as couru pendant quatre heures, il faut que tu as attendu un autre deux heures. On essaie de faire un événement en pensant au coureur et en pensant, en se disant, quand le coureur va finir, il faut juste qu'il ait le goût de se réinscrire. Oui. C'est, je pense, ayant été un coureur moi-même, puis les gens qui travaillent, beaucoup des personnes qui travaillent sur le marathon, c'est des gens qui ont déjà couru ou des gens qui courent encore, c'est des gens qui sont dans le milieu de l'athlétisme ou de la course. Puis, pour nous, c'est vraiment important, c'est vraiment le point central, c'est le coureur. Ça fait que on essaie de faire, c'est sûr qu'il y a des contraintes, il y a des choses, mais on essaie de faire en sorte que c'est le coureur qui compte puis qui va bénéficier de l'événement. C'est pour lui qu'on le fait. Demain matin, hey, on fait un marathon, il n'y a pas un coureur, est-ce qu'on a un marathon? On n'a pas de marathon, tu sais. Fait que si tu veux avoir un marathon, bien, ça te prend des coureurs. Puis si tu veux avoir des coureurs, puis si tu veux que les coureurs disent hey, c'est trippant, le parcours est beau, l'organisation, c'est le fun, ça se passe bien, on n'a pas traîné après nos sacs. Je fais une petite pointe. Mais, tu sais, on tient à ça puis c'est pour ça qu'on travaille fort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas de pépins à un moment donné. En tout cas, ça a été tight les deux. S'il y arrive quelque chose qu'on veut savoir pour corriger, parce qu'on veut faire bien puis on veut que le coureur soit content. C'est ça ma priorité. C'est ça. Puis quand tu fais un événement comme ça, bien, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont accrocher. Il n'est pas à l'abri de rien. Des fois, le coureur ne s'en rend pas compte puis d'autres fois, il va s'en rendre compte. Même s'il ne s'en rend pas compte, tu vas le corriger pareil. Tu vas toujours essayer de faire en sorte que les choses soient parfaites. Mais on vit dans un monde imparfait. Ah oui. Mais c'est d'avoir toujours des backups et tout ça. C'est ça. Puis c'est d'essayer de faire en sorte que s'il arrive quelque chose, de minimiser quelque chose qui pourrait arriver. Mais il reste que pour nous, c'est vraiment, c'est important, c'est pour le coureur qu'on fait l'événement. puis on travaille fort dans ce sens-là. On veut que l'expérience soit bonne. En tout cas, de ce que j'ai entendu, moi, tout le monde que je connais qui l'ont fait, ils aimaient bien ça. Ça doit être de la job quand même à organiser ça. C'est un an de travail. C'est un an de travail. On travaille les deux pendant l'année là-dessus puis au fur et à mesure que l'année avance, on engage du monde. Il y a des gens qui viennent se joindre à l'équipe. C'est pas un exemple, c'est comme, puis je t'étais pareil quand je courais. Quand tu fais une course, tu fais la course, tu fais ta course. T'es concentré sur ton affaire. T'es dans la course, tu cours, puis tu te préoccupes pas de ce qui se passe autour. Mais il y a plein d'affaires qui se passent autour pour que tu puisses focus. Le marathon part à Val-David puis il finit à Saint-Jérôme. Entre ça, c'est toute une région. Il y a six villes. C'est pas une municipalité. Il y a six municipalités. La job. C'est toute une région. Puis il y a du monde qui, eux autres, le marathon, mais il n'y en a rien à tirer. Ils s'en foutent. Mais eux, ils parlent de Montréal puis ils s'en vont dans le nord. Puis là, quand ils arrivent à une place, c'est comme, oh shit, c'est bloqué. Il faut comme organisation que tu t'organises, que tu fasses en sorte que cette personne-là qui ne sait même pas c'est quoi un marathon, qu'elle ne se rende pas compte qu'il y a un marathon. Tu comprends? C'est tough. Ce n'est pas facile. Toute l'infrastructure qui est mise en place autour du marathon, les coureurs ne le voient pas, mais il faut le préparer. Il faut que ça soit mis en place. Il faut que les gens soient prévenus. C'est comme dix jours d'avance, les habitués qui montent dans le nord, il va y avoir quelque chose. Ça prend une année pour préparer tout ça. C'est une bonne logistique. Mais c'est le fun. C'est passionnant. Le plus, comment je dirais, le meilleur salaire, c'est de voir les gens finir puis yes, je l'ai fait, ils sont de bonne humeur puis ils sont contents. C'est ça la vraie pire. C'est ça de voir que, wow, le monde est content puis après, quand tu vois des commentaires comme tu fais là, wow, c'est le fun. Ça veut dire qu'on travaille, on est savonsus. On travaille bien, mais je ne parle pas nécessairement de Guylaine et moi, mais je parle de l'ensemble de l'organisation. Il y a 500 bénévoles. Ça aussi, c'est important, les bénévoles. Oui, toutes les courses. Moi, quand je lis sur la page Facebook, les gens qui disent, wow, quel bénévole, quel bénévole merveilleux, quel bénévole généreux. Moi, je lis ça puis je fais comme, aïe aïe, on a vraiment du bon nombre. Puis c'est eux, finalement, qui font l'événement. On travaille là-dessus toute l'année, mais on n'est rien là-dessus. Ça, ça ne nous appartient plus. Ça appartient au monde, ça appartient aux coureurs, ça appartient aux bénévoles. Nous autres, après ça, quand ça a commencé, on n'est plus là. Dès que, tu sais, bang, se fait, c'est fini, nous autres. On a accouché. Adlienne que pourra. Non, pas qu'adlienne que pourra, mais ça ne nous appartient plus. C'est les bénévoles, c'est les coureurs, c'est les gens qui viennent encourager. C'est tout votre événement. Ça vous appartient maintenant. C'est quand même un parcours très rapide. Je pense que c'est le plus haut taux de qualification de Boston. Les deux dernières années, on a eu 25,6 % de gens qui sont qualités pour Boston la première année. Ce qui est énorme. L'année passée, selon les anciens standards, parce que toutes les statistiques ont été prises là-dessus, on était à 24 % de coureurs qui ont fait leur standard. le marathon de Boston. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous aller à Boston, mais tu en as 24, 25 % les deux premières années qui ont réussi leur standard pour Boston. Pour ceux qui connaissent, c'est en fonction de ton sexe et ton âge qui est fait. C'est ça, c'était le marathon au Canada qui a eu le plus en termes de pourcentage de coureurs qui sont placés. Oui, c'est clair, si tu regardes en pourcentage normalement, je suis sûr, ça ne serait pas plus du 5 %. en moyenne. Ça dépend des courses. Les marathons sont à 10, à 15, à 20. Ça dépend des marathons. Je n'ai pas vraiment fait le décompte. Ça, on l'a su parce que c'est Canadian Running qui a fait un article qui en a parlé, sinon, vous ne l'aurez pas su. Ah oui, puis dans le fond, vous devez mettre quand même une limite aux participants parce que ce n'est pas très large, c'est quand même une partie qui est là. En fait, on met une limite pour deux raisons. Au demi-marathon, les coureurs partent avant les coureurs du marathon. OK. OK, mais ils partent à mi-chemin. Mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui font le demi-marathon en 2h30 puis en 3h. Oui. Puis il y a des gens qui font le marathon en 2h. Oui. 2h14. Oui, ils vont les passer. 2h et quelques. À un moment donné, si on a trop de coureurs de demi qui font ça en 2h30 et plus, quand les coureurs de marathon vont arriver, c'est pas que ça dans le chemin. Ils vont faire des bouchons. Ça va faire des bouchons puis ça va nuire aux coureurs. Tu veux garder la qualité de l'expérience. C'est ça. Pour nous, c'est important. C'est important que chaque coureur puisse prendre son rythme. peu importe de son rythme, qu'il puisse prendre son rythme rapidement pour être dans son élément, être dans sa course, être dans son affaire. On veut que chaque coureur soit content qu'il coure en demi en 2h30 ou le marathon en 3h10. On ne va pas créer de bouchons. On veut que tout le monde ait son espace, tout le monde ait son terrain, son terrain de jeu, son affaire. Oui. Je pense que c'est important que chacun, comme Guylaine a dit, que chacun trouve son compte et qu'il soit respecté là-dedans. Pour nous, le coureur qui fait 3h30 ou l'autre qui fait 3h au marathon ou 4h au marathon, c'est la même chose parce qu'ils sont venus chercher quelque chose. Ils sont venus chercher quelque chose là. Puis chacun doit avoir la possibilité de trouver ce qu'il est venu chercher. Si j'ai des coureurs qui sont empêchés d'accomplir ce qu'ils font parce que je n'ai pas bien géré la course, parce que dans le fond, c'est ça, bien, ces coureurs-là ne seront pas satisfaits. Puis, ce n'est pas juste une question parce que c'est étroit, parce que je pense qu'on pourrait rentrer beaucoup plus de monde sur la course, mais dans l'ensemble de l'événement, de la façon que ça se déroule, c'est important de faire attention puis de s'assurer que tout le monde y trouve son compte. Ceci dit, d'année en année, on augmente le nombre de participants. Progressivement. Mais progressivement parce qu'on veut voir les choses comme il faut. On veut bien gérer les affaires. On n'ouvre pas « at large » parce que justement, on veut s'assurer que chacun ait une belle course et on fait attention. On augmente le nombre de participants, mais on a encore augmenté cette année. Ça devient encore vite saubard. On verra l'année prochaine, voir comment ça se passe cette année. On pourra augmenter encore l'année prochaine. Mais on veut être prudent là-dessus parce qu'on veut… Oui, vous voulez assurer la qualité parce qu'il y a plein d'organisations qui vont aller voir un peu plus les profits en premier que plus on met de monde, plus on fait de cash. Puis là, après ça, tu ruines l'expérience puis l'année suivante, tu as moins de monde qui se pointe. Juste un exemple, c'est plate, mais quand le Marathon de Montréal a annulé le marathon, pas l'été passé, mais l'année dernière, quand tu faisais trop chaud. J'ai reçu… On a reçu des courriels 100 par jour. Ben oui. Oh, wow. Tout le monde qui veut le faire. Oui, ouvrez des places, ouvrez des places, on va aller courir chez vous. On a ouvert zéro place parce qu'on était complet. On voulait bien gérer cet événement-là puis c'est comme ça, tu sais. Fait qu'on a déçu des gens, mais de l'autre côté, les coureurs qui étaient déjà inscrits, eux n'ont pas été déçus. Eux n'ont pas été déçus. Eux n'ont pas été déçus. Eux n'ont bien vécu leur expérience pareille. Ah oui. Non, c'est ça. Il faut pouvoir dire que c'est triste que certaines personnes ne peuvent pas, mais on essaie d'assurer la qualité de l'événement puis graduellement, ça va monter. Oui, puis si, mettons, une personne veut vraiment faire courir puis s'assurer d'une place… Oui, ils s'inscrivent à l'avance. Non, mais elle peut être bénévole. Si, mettons, une bénévole cette année, nous, on leur envoie un courriel quelques heures avant l'ouverture officielle. Fait qu'elle reçoit le courriel, fait qu'elle peut aller s'inscrire avant tout le monde si elle a été bénévole chez nous avant. Fait qu'est-ce que c'est une façon de… Save ton spot. Oui, c'est ça. Puis en plus, tu redonnes à la communauté des coureurs toute une place avant tout le monde. Oui. Parlant de redonner, là, c'est vraiment la dernière question, je promets. Parlant de redonner à la communauté un peu, comme, tu vois, ça t'est passé comment un peu ta transition de passer d'athlète, tu sais, qu'est-ce que c'était ta job à là maintenant comme ta retraite un peu de la job, de, comme, t'es restée quand même dans le monde de la course, je te vois au cross-country, tout ça. Comme, tu gardes ton implication un peu dans le monde de… Bien, quand j'ai arrêté de courir, tu sais, j'ai un an, j'ai pas couru du tout. Même pas un mille. Wow. Puis après ça, j'ai recommencé tranquillement à courir, là, à bouger, parce que ça, ça reste que c'est un besoin, tu sais, c'est… J'aime ça, tu sais. Mais, puis, mais quand j'ai arrêté de faire de la compétition, j'ai commencé à organiser le marathon de Montréal, parce que j'ai organisé le marathon de Montréal pendant 5-6 ans, quelque chose comme ça. Ça fait que ça a été comme une bonne transition parce que j'ai fait… Tu sais, j'étais dans le milieu que je connaissais, que j'aimais. puis j'ai fait arriver des différentes petites choses que finalement, qu'on a laissé tomber à l'événement. Puis après ça, je me suis déconnecté de… Je dirais, je me suis pas mal déconnecté de la course, de l'athlétisme, tout ça, pendant un certain nombre, un bon nombre d'années. Puis, quand je me suis réimpliqué, c'est justement, comme je me suis dit tantôt, il y a un parent qui était venu me voir, c'est parce que j'avais un de mes amis qui était coach dans la dynamique de Laval puis qui avait hérité de ce jeune-là qui avait plus de coach. Puis, je me souviens de faire, il m'avait invité à prendre un café puis il voulait vraiment que je l'entraîne puis je n'étais comme vraiment pas là-dedans. Puis de toute façon, je restais à l'extérieur de Montréal, je restais loin de… C'était impossible, c'est comme… Je n'allais pas me… c'était dans le trafic pour faire des entraînements. Puis, une couple d'années, une année après, finalement, je me suis dit « Ah, peut-être je vais peut-être coacher tout ça. » J'ai coaché pendant cinq, six ans, sept ans en athlétisme. OK. Puis après ça, bien, ça ne répondait pas exactement à ce que je cherchais dans le sens que nous, justement avec cet athlète-là qui lui aussi a fait les Jeux, mais il a fait des Jeux en… Daniel Tarion, il a fait les Jeux en 76, au 110 mètres et… Moi, j'avais fait les Jeux en 84 au marathon, donc on avait tous les deux une expérience olympique, mais pas à la même distance. Puis, on voulait développer, tout ça, on voulait… tu sais, essayer de développer pour que le club grossisse, puis qu'il va pouvoir éventuellement avoir des entraîneurs payés, tout ça. On avait quand même une philosophie, il y en aurait de ça. On se disait même si ce n'est pas nous autres parce qu'on travaillait une autre sorte d'autre chose, mais tu sais, ça n'a pas vraiment comme embarqué dans ça à l'époque. Fait que, on… tranquillement, moi, les athlètes que j'avais, bien, je n'en prenais pas de nouveau, tu sais, quand eux ont décidé d'arrêter, bien, j'ai arrêté de… j'ai arrêté de coacher quand j'ai plus d'athlètes, tout simplement. Puis, j'ai été plusieurs années où je faisais d'autres choses, puis de revenir dans l'organisation comme du Marathon du Très du Nord, bien, tu sais, moi, je reviens à mes racines, je reviens à quelque chose que j'ai toujours trippé puis c'est toujours le fun de rencontrer des coureurs qui courent 5 heures au marathon ou qui courent 3 heures ou 2 heures équipes, c'est toujours agréable de rencontrer ce monde-là. Fait que, pour moi, c'est quelque chose qui est… c'est dans… c'est dans moi, là. Ah oui, On a vu ça même aller voir des courses, tu sais, on trippé, on va encourager les gens, à Waterdam, tu sais, encourager les gens, tout ça, tu sais, c'est… on trippe. C'est plus. Occasionnellement, j'allais voir des compétitions d'athlétistes, tout ça, mais c'est une période où j'allais plus voir ça. Ah oui, c'est très vrai. Désintéressé, tu sais. Puis là, bien, tranquillement, bien, quand tu refais des liens, tout ça, le fait d'avoir coaché, bien là, tu vas faire des courses, tu vas faire juste pour le plaisir d'aller voir les courses, les compétitions, les compétitions d'athlétistes. Mais il a encore toujours son chrono, c'est fou, il check des compétitions, il connaît juste les gens de nom, il ne couche pas rien, il ne connaît même pas, puis il check son chrono, il check ses affaires, c'est plus fort que lui. Il chronomètre le monde qu'il ne connaît pas. C'est juste à voir comment il fait autour. Non, de même, tu peux évaluer comment la performance se passe, parce que quand tu regardes, tu peux peut-être pas vraiment aider, quand tu check les chronos, ah, lui, il va trouver, ah, lui, il va bien, ok. Fait que, c'est intéressant. Mais dans le fond, on va clore ainsi, malheureusement, quand le temps part, le temps passe et là, il est déjà 1h45. Bon, ça fait combien d'heures, ça, ça va dire? Les gens l'écouteront pas. Oui, oh, non, 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 je suis sûr, les gens vont l'écouter. Je vous remercie de nous avoir donné, de m'avoir donné autant de temps et de nous avoir donné autant de temps de votre temps aux téléspectateurs, pour téléspectateurs, aux auditeurs. Mais attendez-moi sur YouTube, c'est des téléspectateurs parce que c'est un média. Aux internautes. Oui, aux internautes. Aux internautes de nous... C'est ça, ils vont être bien contents, je pense. tant mieux. C'est ça. Et si jamais vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur notre page Facebook, liker tout ça, puis patati patata. dans le fond, pour ceux qui se cherchent un marathon, s'il reste encore un spot, vous êtes très chanceux pour le petit train du Nord. Sinon, essayez l'année prochaine de vous inscrire d'avance ou devenez bénévole, comme ça, vous aurez un spot garanti parce que vous recevrez un email avant. C'est au moins, je ne l'ai jamais été sur place, mais de ce que j'ai entendu, toujours le feedback... Je t'invite à venir nous rencontrer, à venir nous voir. Je vais te mettre sur la liste VIP. Ouh, OK, OK, OK. Puis là, si tu veux courir, tu es bienvenu. Oui. Puis là, si je bois le record, est-ce que ça compte parce que tu es dénivelé? Pour moi, ça va compter. OK. Maintenant, pour la Fédé, ça, c'est une autre affaire. Pour moi, ça va compter. OK, parfait, parfait. Même Boston, il ne compte pas. Il n'est pas monologue. Oui, pour ça, je ne le cours pas. Bien, merci beaucoup. Bye, tout le monde. Oui. Merci de nous écouter. Parfait.